Chaque samedi de 9h à 12h, 9h à 12h, nous faisons autrement le sport sur la radio qui mouille le maillot. Sato Dysport, rejoins-nous dans Samedi Sport. Toutes les disciplines analysées, commentées par des acteurs, journalistes et observateurs pour les 3h de sport dans sa totalité. Samedi Sport, une émission de la rédaction de Sport FM présentée par Franck Nouniamat. Tous les sports d'un Samedi Sport, 9h à 12h sur la radio qui mouille le maillot. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Samedi Sport sur la radio qui mouille le maillot, la 91.9 renouvelable, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous recevoir chez vous. Excellent week-end à toutes et à tous. C'est bien, l'émission de ce jour parle du match Togo-Guinée-Bissau, demain au stade de Kégé à partir de 16h. Une opposition entre éperviers d'âme U20 et d'Iboussienne dans le cadre du premier tour à l'aise des éliminatoires du Mondial 2024 en Colombie. Les éperviers seigneurs d'âme, elles, appelaient pour les éliminatoires de la Cannes 2024. Les filles de Kaito Meti attendent de disputer la double confrontation contre, on va dire, Djibouti à Lomé. Match, allez, le 22 septembre à venir. Ce magazine prend aussi en compte la conférence de presse de Paolo Duarte. C'était vendredi pour annoncer la liste des joueurs retenus pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2023 contre le Cap-Vert à Lomé. Le 10 septembre, quelle importance accordée à un tel match lorsqu'on sait que les éperviers sont déjà éliminés de la Cannes à venir. Du karaté avec les préparatifs pour le championnat d'Afrique de la discipline UFAC Région 2. Ce sera du 13 au 17 septembre au Ghana. On va en parler. La fédération togolaise de tir à l'arc en assemblée générale ordinaire, on va comprendre un peu plus. Voilà, et puis on parlera également de la protection des données à caractère personnel avec le comité olympique du Togo, le comité national olympique du Togo. Voilà, ce sera, on va dire, un sujet entretenu avec le président du CNO Togo, le sport togolais, sinon les clubs togolais. Pourquoi ça ne marche pas ? On va tenter de comprendre. Nous aurons en studio aujourd'hui Deladème Akpaki, le président du CNO Togo. Jean-Louis Kujounoui, il est technicien de football. Yenke Klo, d'entraîneur de football. Moudib Falana, le DP du journal Mérite Sportif Junior. Akilin Nuhadi, c'est un confrère. Albarca Farouk sera également de la partie. Kojovi Mawena, alias Ticha, il a été entraîneur de plusieurs clubs du Togo. Il a été même sélectionneur des éperviers. Il a été en Coupe du Monde 2006 avec les éperviers. Il sera en ligne. Samedi Sport, la mise en onde et l'affaire de Pélagimecoum. La vidéo, comme toujours, est gérée par Sir Fonelum. Je suis Franck Nouniama. Bonne arrivée. Eh bien, merci de nous faire confiance. Merci de choisir la radio qui mouille le maillot. Maillot, et comme toujours, on va vous permettre de bien vous installer. Nous saluons quelques personnes. Voilà, on pense à Ampoule. Ça ne va pas. Marseille aligne encore un match nul contre Nantes. Ce n'est pas bien vu là-bas au niveau du club fosséen. Bonjour Ampoule, tout va bien, j'imagine. Rachid, comment tu vas ? Bien, j'espère. On salue également Basile Ayébois depuis baie. Bonjour également à Jean-Luc. Bonjour à Epiphan, à Tico. Tout va bien, j'imagine. On va saluer Toro Salakor. Oui, c'est un ancien joueur aussi. Bonjour à Gabine. Bonjour à Alfreda. Bonjour à Passy. Bonjour également à Roger, Jérémy, Serge. Tout va bien. J'espère que le week-end commence bien. On va dire bonjour à Kili Akweso. Bonjour à Pilagimecoum. Bonjour à Sir Fonelum. C'est eux qui m'entourent ici. Pour commencer cette émission. Bonjour également à Roméo Hétor, Angelo Folico et Latifi Ruma. Beaucoup de courage et puis à prompte guérison. On va dire bonjour à Grégoire Atignon. Bonjour à Marie-Christelle Pinto. Bonjour aussi à Tata. à Francisca Jean-Pierre, à Bézouké. On n'oublie personne, j'imagine. On salue également particulièrement Grégoire Atignon. Oui, c'est un nouveau jour. Une bougie de plus. Grégoire Atignon, beaucoup de courage à toi, chers confrères. Voilà, et on salue tous ceux qui de près ou de loin nous encouragent dans nos initiatives. Mama Togo, tout va bien. Mama Gorozozo, Mama Sport est faible. On n'oublie personne. Quoi qu'il arrive, on ne renonce jamais. Never give up, disent les Anglais. You are a child. Il recommence toujours. Qu'on garde toujours de l'espoir du moment où on se retrouve sur les deux pieds. Quand on est en bonne santé, on peut toujours espérer, on peut toujours croire. Comme disent les Anglais, les Anglais, never give up. On ne lâche jamais rien tant qu'on est debout. Voilà le message avec lequel on commence l'émission ce matin. Merci de nous faire confiance. Et tout de suite, on va prendre la direction de l'Europe. Quand c'est comme ça, nous invitons Angelo Folico. Et vous le savez, c'est avec lui qu'on se met, on va dire, à côté des infos qui nourrissent le vieux continent ou bien le continent européen sur le plan international. Et on va le retrouver juste derrière cette pause. Très heureux de vous retrouver, comme toujours, pour la page Europe et internationale de Samedi Sport sur la radio qui mouille le maillot naturellement. Alors, on va recevoir, comme toujours, le spécialiste de la maison, Angelo Folico. Bonjour, bonne arrivée. Salut sportif Franck, bonjour à tous. Très bien. Et on va commencer par cette affaire de Luis Rubiales en Espagne. Oui, l'affaire continue de faire du tollé quand on suit beaucoup plus les médias. Aujourd'hui, Rubiales, on pourra dire sur un siège éjectable, même si le monsieur patron de la RFF continue de clamer haut, comme quoi il n'a pas besoin de démissionner, qu'il va rester toujours aux affaires. Mais le bouleversement ou le rebondissement, c'est que la fédération, le bureau exécutif, l'a totalement lâché. Parce que son acte à l'époque, avec ce qu'on a dénommé le baiser forcé à l'endroit de Hermoso, n'est pas bien passé au niveau de l'opinion publique en Espagne. Et même dans les arcanes de la FIFA, on n'est pas d'accord là-dessus. Il a été suspendu 90 jours et il risque même 15 ans de suspension. Donc derrière, on voit également sa maman, sa génitrice, qui se mêle au jeu. On institue une grève de la femme. Entre temps, elle était dans une église. Après, elle a été hospitalisée pour continuer son acte, histoire de défendre son fils. Mais quand on regarde un peu au profond de la chose, oui, ce qu'il a fait est vraiment, je pense, déplacé. Et aujourd'hui, quand on vit dans une Espagne où il y a tellement de sexisme et la femme n'est pas forcément à respecter. Et quand on voit un tel acte, même si c'est après la conquête d'un titre mondial de football féminin, ce n'est pas bien vu. Et quand le Premier ministre s'en mêle, M. Robéales continue de signer Mordicus, qu'il ne va pas du tout bouger, je pense qu'il est en train de faire fausse route. À mon humble avis, il devrait tout de suite déposer l'éponge ou jeter l'éponge et peut-être avoir ce qu'on appelle peut-être un sursis après, peut-être deux ou trois ans. Il pourra, pourquoi pas, revenir aux affaires s'il est compétent. On voit également que le patron du football espagnol, Javier Tebas, également n'est pas du tout de son avis. Carlo Antielotti, également, s'en est mêlés, qui trouve le geste du patron du foot espagnol totalement inacceptable. Autant de réactions autour de lui qui ne sont pas en sa faveur. On attend toujours de voir la suite, puisque jusqu'à présent, il n'a toujours pas démissionné. Et pourtant, on sent beaucoup de pression autour de lui sur cette affaire-là. On ne sait pas s'il pourra supporter toute cette pression autour de lui. Luis Robéales, Jenny Hermoso est attendu aussi pour déposer sa plainte. On verra jusqu'où cette affaire va amener le football espagnol. Et puis, on va tomber sur la Ligue européenne des champions, saison 2023-2024. Les tirages ont été faits. Ça fait huit poules au total. Qu'est-ce qu'on peut dire exactement, Angelo Follico ? Y a-t-il des groupes de la mort, des groupes ouverts, groupes équilibrés ? De toutes les bannières, toutes les équipes, les 32 qui sont prises pour constituer les huit groupes, elles sont là, c'est parce qu'elles l'ont mérité. D'abord par le truchement du championnat domestique et également par les coupes européennes. Les barrages également sont passés par là. Moi, je pense que tous les groupes, il y a du jeu que l'on va voir. Il y a beaucoup d'ambiances qui, je dirais, vont être bien au rendez-vous dans les différents travées des stades. Pour moi, il n'y a pas un groupe de la mort, mais plutôt, voilà, tous les groupes valent leur pesant d'or. Il n'y a pas aujourd'hui un groupe où on pourra dire tout de go que voilà les deux premiers et voilà les deux derniers. Aujourd'hui, toutes les équipes ont envie de progresser, de passer le cap des huitièmes de finale, histoire non seulement d'avoir une certaine crédibilité, un certain, a priori, de sentiment positif de la part du public sportif, mais aussi, plus vous progressez, plus vous arrivez à gagner des millions d'euros dans vos caisses. Donc, autant d'enjeux autour de ces différentes combinaisons. Toujours est-il que le groupe B, par exemple, avec Séville, Arsenal, PSV Eindhoven et le Racing Club de Lens, la particularité de ce groupe, c'est que les différents clubs ont un groupe de supporters formidable. Et donc, vous n'allez pas du tout vous ennuyer. Donc, c'est très important. Le groupe A, on a le Bayern et puis Manchester United. Ce sont des retrouvailles de l'épopée 99. Tout le monde en sait, en tout cas la jeune génération, peut-être pas. Et vous prenez également le groupe du champion en titre, Manchester City, accompagné de la Psyche ou encore de l'étoile rouge de Belgrade. Normalement, les citizens, sans fausse pudeur, doivent tout faire pour être premier de la poule et passer à l'étape suivante. Je pense aussi que le groupe du Real, c'est un groupe intéressant avec le Napoli. Victor Ossimien qui est toujours là avec l'ensemble des autres joueurs. Donc, ça va jouer également, sans oublier le groupe du Parisien. Jamais très attendu, d'autour de Newcastle. Pourquoi ne pas parler du groupe de l'Inter Milan, aux côtés de Benfica et puis de la Real Sociedad. Et puis, il termine avec le Feyenoord, Rotterdam, Celtic Glasgow, Lazio-Rome. Oui, autant d'équipes que l'on connaît sur le plan européen qui ont leurs mots à dire. De toutes les manières, à partir du 9 septembre, on va assister à une compétition étoilée et surtout de très, très bonne facture. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Rien à dire. Il y aura du spectacle, qu'on le veuille ou non, pour ces clubs européens engagés dans la Ligue européenne des champions. Les Majors, maintenant, avec d'abord le quatrième épisode de la Première Ligue anglaise et ce match très, très attendu entre Arsenal et Manchester United. C'est un classique, comme on le dit chez eux, le Classic of England. Deux équipes qui se connaissent très bien. Arsenal qui a 13 titres de Première Ligue et puis United qui en a 20 et qui demeure toujours le club le plus titré du royaume. Deux équipes aujourd'hui avec deux entraîneurs totalement différents, avec deux façons de jouer totalement, je pourrais dire, qui ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, je pense qu'Arsenal a fait tellement de progrès en ce qui concerne la dernière saison. On a vu combien de fois l'équipe était en tête du championnat. C'était le dernier virage où ils ont glissé City et passé devant. Ça veut dire qu'ils ont des certitudes. Buka Yosaka, Martino Degarde, Martinelli et tous les autres. Partey, voilà des joueurs qui sont capables de faire mal à cette équipe de United aussi qui, la dernière fois, a eu des difficultés à se défaire de Nottingham Forest. Vont-ils apprendre de cette situation qui était vraiment compliquée pour les Red Devils ? Là, ils ne sont pas à la maison. Ils vont se déplacer du côté de l'Emirates. Ce sera peut-être compliqué sur le plan psychologique, mais aussi, quand on voit tous ces joueurs, ne serait-ce que le profil des joueurs, Casemiro, Bruno Fernandes, Rashford, ce sont des joueurs, et le brésilien, le gaucher brésilien, dont j'oublie, Antonio. Antonio. Voilà, Anthony. Ce sont des joueurs de grande qualité, pour ne pas dire de classe mondiale. Ils ont le devoir de pouvoir mouiller le maillot et surtout faire la différence. Un match nul, ce serait intéressant, mais pourquoi pas Arsenal gagner, surtout qu'ils sortent d'un match nul face à Félan. Le match, il reste ouvert. Oui, c'est ce qu'on aime en Angleterre, de toute façon. Et la quatrième levée du côté de la Liga, Atletico Madrid, Football Club Séville. L'Atletico de Madrid reste toujours sur cette lancée, d'être toujours dans la roue, soit du Barça, soit du Real Madrid, ou vice-versa. C'est une équipe qui est toujours, je pourrais dire, dans une constance, sauf qu'il n'y a pas de différence au niveau des résultats. Beaucoup auraient aimé que l'Atletico, à un moment donné, arrive à dominer également le championnat domestique, mais les deux ogres sont là, c'est compliqué. Même au niveau de la Ligue européenne des champions, l'Atletico titube. Parfois, c'est des résultats à fort éclat, mais derrière, ça ne suit pas. Là, en championnat, ils ont mal débuté, ils se sont repris rapidement, troisième jour de face au FC Séville. Ils ont les moyens de battre cette équipe. Quand vous avez des joueurs comme Griezmann, comme Morata, ce sont des joueurs capables, en tout cas en un coup de patte, ou en un coup de rein, de faire tout de suite la différence et donner la victoire au Matelassier. Et en face, ce qui me chagrine, c'est le FC Séville. Et pourtant, cette équipe a gagné la Ligue européenne il y a quelques mois. Aujourd'hui, qui est en train de titiller, je peux dire, même s'amuser avec le tréfonds du classement. Ils sont derniers avec zéro point, aucune victoire en deux matchs. Et pourtant, ce ne sont pas des joueurs qui manquent. Il y a quand même Nesri, il y a Ocampos, il y a des joueurs, eux tous, qui, la dernière fois, ont permis, en tout cas à cette équipe, de sortir la tête de l'eau et de gagner la Ligue européenne. Aujourd'hui, on ne va pas encore revenir sur le cas d'avoir perdu Monty, qui était le cerveau du club, le directeur sportif qui cherchait les bons joueurs au bon moment avec des chèques à moindre coût. Mais là, c'est compliqué pour eux. J'ai tout de suite envie de pouvoir souligner sans fausse pudeur que l'athlétique va tirer son marron du feu. Mais peut-être aussi, pour le FC Séville, ça peut être un déclic, gagner Oanda et relancer enfin la saison du côté des Rory Blancos. Ça va être vraiment important parce que ça ne va pas du tout pour ce début du championnat. Alors, la troisième journée du côté de la Bundesliga et ce match Offenheim-Volcebourg. Offenheim doit se méfier d'une équipe de Wolfsbourg qui a déjà engrangé deux victoires en deux matchs. Donc, c'est une équipe de Wolfsbourg qui se déplace en toute confiance. Vous avez le jeune Danois, Wind, qui a déjà marqué trois voire quatre buts déjà en championnat. C'est une certitude du côté des Wolfsbourgeois. Une équipe qui a déjà gagné le championnat en 2009 en Sofélix Magath. Et puis, c'est une équipe également qui sait et qui aime jouer au football. Offenheim, pour l'instant, je vais torcher un peu sur Ilas Bebou. Il faut qu'il arrive à sortir en tout cas le meilleur de lui-même. Aujourd'hui, on parle d'un joueur de 29-30 ans. Il n'est pas aussi âgé quand vous prenez Kramaric qui est plus âgé que lui. Mais Kramaric qui pratiquement porte l'équipe. Il faut qu'il arrive à jouer Ilas Bebou à s'intégrer. Je dirais même plus, prendre des responsabilités et permettre à cette équipe d'Offenheim de gagner des matchs. Ils sont à domicile, ils ont le droit de gagner. Ce n'est pas du tout trop demandé. Mais attention, Wolfsburg, on l'a dit, ça fait deux matchs, quatre buts marqués. Oui, ils ont en tout cas des arguments pour venir à bout d'Offenheim. Mais le contraire va vraiment nous plaire d'autant plus qu'il doit également mieux se préparer pour le prochain match des éperviers du Togo. On ne peut que souhaiter bonne chance à Ilas Bebou. Bonne chance au Togo. la J3 du côté de la série. Le champion sortant, le Napoli, face à la Lazio-Rome. Deux équipes, je peux dire, à variation de résultats totalement différentes. Vous avez le Napoli, champion depuis pratiquement 33 ans. Ils l'ont fait enfin avec un groupe formidable. Varas Relya, Zambou Anguissa, Victor Rossimen, L'Aigle Nigérian, Politano, le groupe est toujours resté le même. Et même si c'est Rodi Garcia qui est aux affaires. Et je pense que le Napoli à la maison, oui, ils peuvent avoir quelques difficultés, peut-être passer dans le creux de la vague, mais in fine, ils vont tirer leur marron du feu. Parce qu'en face, c'est une équipe de la Lazio, d'abord totalement vieillissante. C'est une équipe qui n'a pas été renouvelée. Vous prenez Tiro Immobilier, c'est le vieux loup qui perd beaucoup plus de force, qui n'est plus le véritable buteur, même si depuis le début du championnat, ça fait certes deux matchs, un seul but marqué par la Lazio et qui l'a marqué, c'est Immobilier. Le reste, ce sont des joueurs comme Pedro également vieillissant 36 ans, les autres, Luis Alberto, on ne sent plus, en tout cas, une Lazio capable d'inquiéter la défense de Napoli et même l'équipe toute entière partenault au pays. Parce que vous avez deux matchs faits, deux défaites pour la Lazio-Rome. Oui, le football n'est jamais une science exacte, mais je vois mal, Rudi Garcia perdre à la maison face à la Lazio-Rome. Naturellement, le Napoli par favori face au Lazio-Rome. Enfin, le dernier majeur, ce sera la Ligue 1 française, l'acte 3, là-bas, avec ce match annoncé entre Monaco et Lens. Ça s'annonce très disputé. S'il y avait un pari, je me dirais que oui, je me mettrais devant ce match-là, le voir jusqu'à la dernière seconde parce que ce sont deux équipes qui aiment faire du beau football. Oui, côté Monaco, ce qui est magnifique aujourd'hui, je pense qu'ils ont fait l'un des très bons coups du Mercato 2023 en allant chercher en tout cas Folarin Balogoun, jeune pépite, jeune prometteur qui a déjà marqué 24 buts au niveau de la Ligue la saison dernière et là, ils sont allés le chercher, ils l'ont recruté entre 40 et 50 millions d'euros. Beaucoup n'ont pas vu le coup venir, mais ils l'ont fait. Ça, c'est une très bonne chose et ils viennent, en tout cas, ils viennent, je peux dire, donner beaucoup plus de la bulle ou bien du volume à l'effectif offensif des Monegasques. Vous avez Wissam Bendier, qui est le patron de l'attaque, Kevin Voland, vous avez également Golovin, il y a Crépin Diata également, mon cher ami, qui permet à l'équipe de Monaco de graver des gestionants. Actuellement, Monaco n'a pas volé la première place au niveau de cette Ligue 1. Lens, il faut maintenant faire autre chose. Ils ont perdu Openda et Seco Fofana. Dans la tête, je me dis qu'ils ne sont pas encore prêts. Franck Hez est toujours aux commandes. Alors là, c'est à eux de se remobiliser et d'aller dans le sens de la marche. Actuellement, 16e au classement, même si c'est vrai, ce n'est que la 3e journée. Mais il y a des signes qui ne nous trompent pas. Quand vous perdez deux cadres importants de votre effectif qui n'ont pas été qualitativement remplacés, à un moment donné, c'est un peu la soupe à la grimace. C'est à eux de se dire, tiens, oui, à un moment donné, on est faible. On a été affaibli, mais au même moment, grâce à un collectif, on peut faire la différence. Il y a Sotoka qui peut aujourd'hui guider le groupe en soi. Là, je me dis, prenez le rendez-vous. Monaco lance cet match à suivre à tout prix. À tout prix. Un match à suivre à tout prix. Et on va faire de la vitesse maintenant avec d'abord le MotoGP en Catalogne. Et là-bas, on attend toujours ce duel qui naît entre Jorge Martin et puis Francesco Bagnaia. Jorge Martin, d'abord parce qu'il sera à la maison et sur ce Grand Prix de Catalogne, la particularité, la singularité, c'est qu'il y a dix pilotes espagnols attendus sur cette course-là. Ça veut dire qu'ils sont à la maison. Ils seront portés par le public, on pourra dire, intéressant, de la Catalogne, tous derrière leurs compatriotes. Et donc, Jorge Martin a envie de faire la différence face à Peco Bagnaia qui est plus ou moins en forme, mais je pense que sur le plan technique, Bagnaia prouve beaucoup de choses. Et aujourd'hui, tout le monde a envie de pouvoir le détrôner en tout cas de cette place-là de numéro 1 mondial. Il a envie également de garder sa place. Alors là, je me dis que Jorge Martin, peut-être avec une bonne moto, une bonne météo, une bonne stratégie de course, il pourra damer le pion à Bagnaia. Mais attention, c'est une course très, très ouverte pour tous les pilotes. Très, très ouverte pour tous les pilotes et Peco Bagnaia n'a jamais gagné là-bas en Catalogne. Et on va parler des Français qui sont toujours un peu en retrait. Quel enjeu pour Zarko et Quartararo ? Zarko, je le pense, j'estime qu'il est mieux en forme par rapport à Quartararo. Zarko qui a, en tout cas, titillé un temps soit peu le podium sur certaines courses. Aujourd'hui, je le vois beaucoup plus mûri, en tout cas, dans sa façon de piloter, même si, entre-temps, on va le remplacer du côté de Ducati. Il va chercher une autre écurie. Yamaha. Yamaha, justement. C'est la prochaine destination. Et donc, je me dis simplement qu'il a envie de faire quelque chose, de prouver quelque chose. Et j'espère que la situation, le fait qu'il change un peu d'écurie ne puisse pas le perturber. Il va rester costaud pour cette course-là. L'idéal, c'est qu'il finisse au moins dans les cinq premiers. Et je pense qu'il en a les moyens. Mais dans Quartararo, c'est la grande interrogation. À quoi est-ce qu'il joue ? Depuis son titre mondial, c'est compliqué pour lui de redevenir numéro un, de titiller les autres pilotes. Est-ce que c'est lui-même qui n'arrive pas à se retrouver ? Ou c'est l'équipe autour de lui qui n'est pas au top ? Il faut également reconnaître une chose, que son moteur n'est pas en forme. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué. Je peux peut-être me tromper, mais 2023 va rester une saison plus ou moins réussie pour Quartararo. Mais c'est à lui de nous démentir. Il est capable du meilleur. De toutes les façons, il est très bien devancé. Peut-être une saison à oublier pour le français. L'autre sport méca, c'est bien la Formule 1, le Grand Prix de Monza en Italie. Un défi pour Ferrari ? Ah oui, une grosse furie. En tout cas, un public fou, rouge et noir, ou jaune si vous voulez, avec justement la maison, avec la Ferrari. Je pense que tout doucement, en tout cas, les pilotes qui sont attendus, ils vont faire le maximum de spectacles, mais attention, c'est un circuit très, très, très compliqué avec 22 tours et pas d'un moindre. C'est tellement serré dès le départ et si vous n'avez pas la bonne gestion de la DRS, c'est compliqué. À ce niveau-là, de toutes les manières, Monza, c'est le fief de Ferrari. Ils ont envie, les Italiens, de signer encore quelque chose d'assez intéressant. On se rappelle, il y a deux saisons, Charles Leclerc a tout fait pour terminer deuxième. Ça ne suffit pas. Ils ont envie de terminer premier. Ça reste le gros défi de Ferrari ce week-end. On le verra. C'est juste le week-end, on verra tout ça de façon claire. Et Hamilton, oui, il y avait des doutes, mais il a prolongé avec Mercedes jusqu'en 2025. Je pense qu'il a fait un bon choix, un bon choix parce qu'au-delà du fait de ne pas avoir une très bonne, très belle saison en 2023, le septuple champion du monde a envie, pourquoi pas, d'aller décrocher une huitième couronne. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il attend. Il a égalé, en tout cas, Mickey Schumacher et celui qui le suit derrière, c'est Sébastien Fettel. Verstappen n'a que deux titres de champion et il continue, en tout cas, d'écrire la belle, pour moi, c'est, je pense, la plus belle histoire avec Mercedes. quand il a quitté McLaren, il a donné tellement de titres à cette écurie à la flèche d'argent et l'équipe, également, autour de lui, lui fait confiance. Toto Wolff dit simplement qu'ils ont le meilleur duo du circuit en parlant de Hamilton et de George Russell. Je pense qu'il a bien fait, histoire, un temps soit peu, de transmettre ses compétences ou son savoir-faire à George Russell en attendant de finir dans deux ans et raccrocher totalement pour Hamilton. C'est Hamilton. Alors, comme une évidence, Max Verstappen, lui, il est en roue libre, il gagne depuis, ça fait, quoi, huit grands prix d'affilée de gagnants. Neuf victoires consécutives. Neuf victoires, d'ailleurs. Oui, il égale Sébastien Vettel justement sur cette performance. Verstappen, excusez du peu, il est le seul au monde pour l'instant et il est en train de pouvoir aller récupérer une dixième victoire consécutive, pourquoi pas. Mais attention, Pierre Gasly est en train de le prévenir de ne pas tout de suite voir tout le monde de haut mais de rester concentré. Il a les compétences quand vous gagnez une fois, deux fois, trois fois, vous avez tellement d'expérience et vous savez gérer ce genre de choses. Et derrière lui, il a quand même une formidable équipe. En plus de ça, il a un très bon moteur. La Red Bull aujourd'hui, incontestablement, c'est la meilleure du circuit. Et donc, normalement, il doit encore s'imposer pour écrire un peu plus sa légende. Pourquoi pas ? Il n'a pas d'égal actuellement sur le circuit. Ça marche comme sur des roulettes. Et on va voir du côté du mondial de basket avec une marche qui semble trop haute pour les sélections africaines. Elles ont essayé, mais c'était vraiment compliqué. Elles ont eu par endroits des victoires entre temps sporadiques, la Côte d'Ivoire, le Soudan du Sud ou encore l'Angola, le Cap Vert, même l'Égypte également. Mais pour la suite, c'était vraiment compliqué. On comprend que les nations les plus huppées sont au rendez-vous du tour principal, sauf aucune équipe africaine. Mais je pense que c'est une belle expérience, encore une fois. Donc, on s'attendait à ce que peut-être l'Afrique, enfin, arrive à être sacrée en 2023, mais ce ne sera pas cette année. Il faut encore patienter, continuer à travailler parce que vraiment, le mondial, c'est la crème des crèmes. Dommage, mais c'est la réalité. L'Afrique est à sa place pour l'instant. Il va falloir simplement retourner en arrière, travailler encore, revenu plus fort lors des prochaines éditions. Et les favoris maintenant, c'est l'Espagne, c'est les États-Unis ? Oui, vous avez cité les deux. Je peux également vous accompagner en citant la Serbie, pourquoi pas. Il y a également l'Australie qui n'est pas mal également. On pourrait également, dans une moindre autre mesure, le Brésil qui peut créer ce que je peux appeler une surprise, sans oublier également le Monténégro. Bon, ce sont des sélections qui, individuellement parlant, ils ont leurs représentants, elles ont leurs représentants surtout au niveau de la Super League mondiale, la NBA. Et donc, tout ça accompagné avec des joueurs locaux, ça fait une bonne mayonnaise. Mais on attend de voir les États-Unis, la Slovénie, l'Espagne. Oui, c'est un trio intéressant. On verra bien. On verra bien. Et on va terminer avec la petite balle jaune en faisant le déplacement des États-Unis, l'US Open, à Flushin Meadows et Novak Djokovic qui reste le seul seigneur parmi les jeunes lourds. Oui, c'est une réalité. Aujourd'hui, Novak, c'est quoi ? 36, 37 ans ? Ce n'est pas petit. C'est vrai, quand on parle de multiples vainqueurs de grands chelets, il en a gagné, sauf que l'US Open ne le réussit pas trop, trop. Mais bon, il est en lice encore une fois pour pourquoi pas aller décrocher le tournoi américain. Mais visiblement, ça ne serait pas du tout du gâteau. Il a en face de lui, on a parlé de la next Jane, même si Aliassime, Titipas, eux autres sont déjà éliminés. Mais il y a Zverev, il y a Roublev, il y a Ziner, il y a d'autres qui sont là. Ils sont capables également de bousculer le prochain numéro 1 mondial. Pourquoi ne pas citer Alcaraz ? Absolument, absolument. Et que dire de Murray ? Murray, c'est mon coup de cœur parce que c'est un monsieur qui, en 2017, était prêt à raccrocher, à ne plus continuer sur le circuit ATP. Mais il a dû subir une opération au niveau de la hanche. Actuellement, Murray joue avec un métal au niveau de sa hanche. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il n'est plus capable aujourd'hui de jouer en fond du cours. Mais on le sent beaucoup plus d'attaques, jouer au filet. Mais c'est quelqu'un qui est tellement résilient. On rappelle qu'il a déjà décroché 200 victoires sur le circuit ATP devant des icônes comme Mark Enroe, comme Ivan Landel qui se rapprochent beaucoup plus de Nadal, Djokovic ou encore de Roger Federer qui ont près de 300 victoires sur le circuit. C'est quelqu'un qui ne parle pas souvent mais quelqu'un qui est très, très professionnel dans sa façon d'aborder sa carrière. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et voilà, mine de rien, il a été éliminé par Gréor Dimitrov. Ce n'est pas pour moi quelque chose de négatif. Il a encore essayé une fois. Bravo à lui. C'est quelqu'un qui a été anobli par la reine. On l'appelle là-bas Sir Murray. Sir Murray, mais c'est quelqu'un que j'admire personnellement. De toutes les façons, Andy Murray n'a plus envie de gagner des choses. Il se fait plaisir. Ancien numéro 1 mondial. Ancien numéro 1 mondial. Il se fait plaisir de toutes les façons. Et Yga Chantec, elle, reste toujours solide. Oui, elle est là avec son titre qu'elle doit défendre et donc tout doucement elle va accéder au troisième tour pour ne pas parler des huitièmes de finale. Je pense qu'elle devient de plus en plus stratégique dans son jeu. De cette rapide, ça lui suffit de pouvoir rapidement non seulement gagner en énergie et surtout se concentrer sur la suite de la compétition. Encore huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale, plus télés de finale. Quatre matchs importantissimes mais tout ça doit être gagné pour peut-être encore garder une fois encore le trophée dans ses mains. Et une Africaine dans ce lot, il s'agit bien de Hans Jaber qui y croit toujours parce que là elle reste sur deux défaites majeures en grand chlème. Vous le dites si bien, le dernier c'était à Wimbledon. on a vu toute la frustration de la Tunisienne surnommée ministre du bonheur dans son pays et vivement, ce serait quand même magnifique de l'avoir encore en finale et pourquoi pas gagner l'US Open, ça peut être une belle surprise, un véritable compte de fées. C'est tout ce qu'on lui souhaite, Hans Jaber parce que sur les trois voire les quatre dernières saisons, sincèrement sur le circuit, elle fait la fierté de l'Afrique. Elle en a les moyens, Hans Jaber de toutes les façons. Alors Angelo, on a fait le tour. L'essentiel a été ramassé, Franck Lugnama. Merci, excellent week-end. Tout le plaisir, à très bientôt. À très bientôt. Merci de nous faire confiance. On remercie également Angelo Folicoe pour avoir été là pour cette page Europe et internationale. Merci, excellent week-end à Angelo. On va le retrouver forcément dans les numéros à venir. Merci également à vous qui nous suivez et qui nous encouragez toujours à continuer. Après la page Europe, on va parler sport de combat maintenant. Et quand je parle de sport de combat, je parle de karaté. Karaté avec la Fédération togolaise de football qui est en place par l'intermédiaire de quelques membres de son COMEX. Nous avons Dogbou Mahouto, il est le trésorier général. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, Franck. Tout va bien ? Oui, tout va bien. En face de lui, c'est Larson Bodhi Doville, il est le patron du Kata National, c'est ça, non ? Oui, c'est ça. Tout va bien, non ? Tout va bien, Franck. Très bien. Il y a une grande compétition qui arrive bientôt, c'est dans moins de deux semaines. Ça va être au Ghana. Il s'agit donc de, disons quand même du championnat d'Afrique de karaté, UFAC, zone ou bien région 2 dans trois catégories, KD, junior et puis senior. C'est exact ? Dogbou Mahouto, c'est ça ? Oui, c'est ce qui est prévu. Nous, nous préparons aussi pour ça. Mais avant cela, nous avons notre championnat national la semaine prochaine. La semaine prochaine. Avant de, voilà, ça va préparer le terrain pour cette compétition. c'est ça justement. Et les nouvelles de ce championnat national-là, où en est-on ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? D'accord. Oui, effectivement, nous sommes là pour ça. Déjà, on a commencé depuis hier, avant-hier, les préparatifs, c'est-à-dire les stages d'arbitrage. Et nous allons terminer ce soir avec le stage de coaching. Donc, pour préparer les arbitres pour pouvoir officier à cet événement-là, à ce grand championnat qui va réunir tout le Togo, du nord au sud. Donc, les pratiquants vont venir de toutes les régions pour le karaté implanter pour venir nous associer à cette belle fête. Alors, on attend, par exemple, combien d'athlètes ? Pour le championnat national, minimum 300. 300 ? 300 athlètes. Ah oui, ça va se dérouler au lieu habitué. au lieu habitué le terrain de basket. Puisqu'on commence à partir de 8 ans jusqu'à... Donc, il y aura beaucoup de monde. Il y a les 8, 10 ans, 11, 13 ans, et puis cadets, juniors, seniors. Donc, vraiment, tout le monde sera au rendez-vous. Très bien. Lansone Baudi, alors, le championnat national, qu'est-ce qu'on met dedans ? Il y a le comité, il y a le cata. Qu'est-ce que vous mettez dedans, de façon générale ? Pour ce championnat, nous avons mis les deux catégories, cata, cata comme comité. Les enfants aussi, 8 à 10 ans, ils vont faire cata plus comité et 11 à 13 ans aussi, ils vont faire cata plus comité. Donc, ça concerne également les cadets, juniors et puis les seniors. Les seniors. Après, il y aura pour les cadets, juniors et seniors, catégorie de poids, là-bas, en comité. Oui. Voilà. Il y aura catégorie de poids pour les cadets, juniors et seniors. Très bien. Et il y aura aussi cata, équipe et comité équipe. Voilà, cata par équipe, comité par équipe. On revient à vous. On va faire un tour du côté de la gendarmerie où il y a lieu à un tournoi. Grégoire Atignon, bonjour. Je suis très bienvenu ici à la gendarmerie nationale sur le terrain qui a vu la 14e édition du tournoi dans la solidarité quotidienne réservée aux Galères. Je viens juste de finir le match d'ouverture entre un gendarmerie et une équipe de cox-sardif. L'équipe de cox-sardif coché par le président qui va être au bout de bout et qui domine la gendarmerie qui revue 4-1. Il fait qu'un seul a de partager la 2 équipe en cas de match nul même si c'est donc un match de phase de pouls mais il fait forcément la 2-1 et donc la 2 équipe a été partagée et qui revue après le score dans le bout de tout. Alors la formation de cox-sardif c'est 7-3 et qui revue 4-1 dans quelques espères. C'est-à-dire le deuxième match qui va reposer la quitte dans l'un terme à la formation de l'équipe et qui va être en solidarité. Grégoire à la prochaine tentative repositionnez-vous parce que là c'est un peu on ne vous reçoit pas clairement on va dire. A très bientôt. Alors on revient à vous Lawson Bodhi Dovi on parle de koumité on parle de kata les auditeurs ont envie souvent de savoir ce que c'est réellement le koumité ce que c'est réellement le kata. Bon tout d'abord le koumité c'est le combat c'est le combat corps à corps tandis que le kata c'est un combat imaginaire avec plusieurs adversaires. Vous vous imaginez avec plusieurs adversaires donc vous faites les mouvements les techniques à chaque côté à chaque angle et de là c'est individuel et en en équipe aussi individuel en équipe et maintenant en équipe en finale vous devez faire ce que vous avez démontré imaginaire avec vos trois mecs qui sont en train de faire le kata en équipe là vous allez démontrer ça réellement les attaques les positions les techniques que vous avez utilisées pour faire les démonstrations Comment fait-on pour devenir un athlète qui maîtrise bien le kata comment fait-on ? Un athlète qui maîtrise bien un kata c'est un athlète qui fait bien les positions les techniques les kiyons là vous allez déterminer un meilleur athlète qui fait bien le kata parce que c'est le kata même qui est le karaté Quand vous parlez de kiyons c'est quoi ? Voilà les kiyons ce sont les mouvements que vous allez utiliser dans votre style vous voyez si on donne les positions vous allez respecter ça tandis qu'en comité on ne contrôle pas les positions mais la position que vous vous sentez pour faire le combat c'est ça que vous allez utiliser pour faire le combat en comité en combat tu peux rester debout pour faire ton combat pour que tu marques le point et le point respecte les critères de donner les points tandis qu'en kata vous ne pouvez pas être debout faire l'importe quelle position vous allez respecter la position de votre city c'est ça très bien au Togo aujourd'hui qui est le meilleur dans le secteur ? pour les seniors et finalement lorsqu'on a fait l'autre championnat c'est Modino Kwami Modino Kwami du club Togo lui-même il est retenu même pour kata très bien alors Dougouma Outo aujourd'hui il y a combien totalement de clubs que vous gérez au niveau de la fédération togolaise de karaté ? au niveau de la fédération on a plus de plus de 50 clubs sur tout le Togo ? oui sur tout le Togo on doit voisiner 57 58 surtout le Togo parce que bon là récemment on était à Palim aussi il y avait un club là-bas donc on essaie de raviver le club naissant créé un club donc on a présent aussi à 5AC Karat Dapaon Vougan Niro donc les clubs sont là sont dynamiques et puis il y a d'autres clubs qui se prononcent mais qui n'ont pas encore reçu l'aval l'affiliation totale mais qui sont en cours de création parce qu'on sent que quand même beaucoup de gens s'intéressent de plus en plus au karaté aux arts martiaux Très bien avant de faire tout ça souvent on parle de blessures et autres qui peuvent arriver à un athlète comment est-ce que vous gérez ça est-ce que vous les assurez les athlètes bon il faut dire que déjà le karaté comme c'est un art martial dans son style traditionnel c'est beaucoup plus rude dans le style traditionnel mais bon maintenant comme c'est devenu plus un sport on essaie de mettre beaucoup de codification pour que tu saches que tu as un partenaire devant toi ce n'est pas un adversaire il t'aide à progresser toi aussi tu l'aides à progresser donc nous limitons il y a des conciles même en compétition tu ne peux pas toucher seulement à peine trois centimètres tu dois t'arrêter et ça aussi ça apprend à maîtriser les coûts tu ne peux pas blesser ton prochain le cogne au visage même en compétition internationale les réglementations sont claires parce qu'il ne faut pas démolir ton partenaire sinon demain il ne sera plus là donc il faut tout faire pour maîtriser le coût au moins trois centimètres du visage etc. pour que vous continuez toujours pas travailler donc il y a beaucoup de réglementations qui font que vraiment les cas de blessure sont limités néanmoins il y a quelques cas c'est pour ça justement il y a les médicaux qui nous assistent en cas de parce que comme c'est très physique dans les combats trois minutes deux minutes c'est très physique très intense donc bon beaucoup de choses peuvent arriver mais quand même les règles sont là pour limiter au minimum les risques de blessure quand c'est comme ça comment est-ce qu'on arrive à noter finalement comment est-ce qu'on touche l'adversaire vous avez raison donc effectivement c'est pour ça à chaque fois si on forme les arbitres il y a toujours stage d'arbitrage et de coaching donc l'essentiel c'est pour ça les arbitres aussi doivent être très vigilants l'essentiel c'est que le coup va dans la direction voulue vous savez que l'intention là il a porté le coup au visage mais il s'est arrêté pour ne pas blesser l'adversaire là vous accordez le point ou bien voilà pourquoi parfois on met les casques oui oui on met les casques aussi les protections les plastrons tout ça là pour quand même limiter parce qu'on ne sait jamais dans le feu de l'action des fois c'est difficile de maîtriser aussi ça possède toutes les protections plastrons tibia casques pour quand même contrôler tout ça à une semaine du championnat national au niveau de la fédération qu'est-ce qu'on se dit qu'est-ce qu'il se passe dans la tête on est confiant on se dit tout est bien en place tout est fait prêt oui je pense que là comme je vous l'ai dit cette semaine on a démarré depuis jeudi avec le stage d'habitage et de coaching qui se poursuit et demain dimanche il y aura un examen pour les habitres et les coach donc tout ça là les prépare à bien officier pour le championnat et donc déjà la semaine prochaine ça va être les derniers réglages d'organisation mise en place du tatami mise en place des podiums etc donc c'est beaucoup d'organisation mais je pense que comme l'année passée déjà nous avons fait une belle expérience donc je pense que nous nous apprêtons et tout va se passer pour le mieux oui et donc côté organisation on n'a pas de problème côté athlète tout va bien les clubs sont prêts ils ont répondu oui oui les clubs sont prêts ils se préparent ils s'entraînent bon c'est vrai que on met un peu la pression surtout avec le championnat de la zone 2 qui va arriver aussi bientôt bon il y a beaucoup de fatigue mais on leur dit de se ménager parce qu'il y a beaucoup de pression cette année sur les athlètes alors lorsqu'on fait le championnat on va penser en même temps à ce qu'il va se passer au Ghana également oui parce que ce sera juste quelques jours après oui alors vous parlez avec ceux qui sont sélectionnés vous les connaissez ceux qui vont pouvoir faire le voyage dans les trois catégories oui bon ça je pense que notre coach aime mieux de répondre à ça oui le son body pour les athlètes sélectionnés comme moi je fais partie du département du Kata je m'en vais directement au niveau des Kata au niveau des Kata il y a Kata équipe KD junior et senior on est tous préparés avec eux mais compte tenu compte tenu des moyens financiers donc on est obligé de faire laisser Kata équipe KD Kata équipe junior on prend seulement équipe senior dame et homme au niveau des dames nous avons trois il y a Bagou et Priska Zanou Karim et Dossou Aimé et au niveau des seniors vous avez Moudinou Kwami Aboti Modeste et Tara Brice c'est les six là ils vont représenter le Togo au niveau des Kata équipe de là lorsqu'on serait sur le terrain c'est le terrain qui commande l'action comme on dit d'habitude on va sélectionner un pas mieux pour représenter le Togo pour faire Kata individuel homme et dame voilà alors du côté du comité pour voilà ce secteur au niveau du comité l'entraîneur Tossou Simon et son enjoint Parcour et à côté Parcour ils ont fait leur sélection et ils ont donné ça à notre directeur technique Sosa Fofo voilà qui coiffe tout bon et nous avons la sélection avec le directeur technique qui sera publié peut-être au niveau de notre championnat le dimanche on va publier la liste des représentants togolais c'est-à-dire les éperviers karatéka voilà c'est l'équipe nationale oui il n'y a pas que les éperviers footballeurs il y a aussi les éperviers karatéka voilà c'est ça donc c'est eux qui iront représenter le Togo au Ghana pour le championnat d'Afrique région l'objectif c'est quoi c'est de revenir avec des médailles oui ou bien bon on veut essayer non 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 ce n'est pas qu'on veut essayer on va ramener des médailles pour le Togo même pour peut-être comme nous n'avons pas beaucoup d'athlètes même si on veut faire classement général nous serons là pour avoir au moins un rang au niveau du classement général parce qu'il faut amener beaucoup d'athlètes mais il ne faut pas qu'on amène beaucoup d'athlètes pour aller se faire représenter non vous amenez beaucoup d'athlètes vous allez ramener beaucoup de médailles vous amenez peu d'athlètes vous amenez encore beaucoup d'athlètes peu d'athlètes avec beaucoup de qualité voilà c'est pourquoi on sélectionne les meilleurs athlètes parce que catapé équipe on les a déjà sélectionnés équipe c'est quelque chose qui est très très important donc vous allez faire synchroniser le mouvement à chaque fois voilà si vous commencez vous terminez vous répétez les mêmes choses au même moment à la même direction c'est pas évident regarde c'est pourquoi au niveau de catapé équipe on les prépare en avant au moins un an même pour les préparer pour les préparer parce qu'on ne peut pas sélectionner les gens de Qatar au niveau de ce championnat pour aller représenter non aucun pays ne doit pas trop tard aucun pays ne doit pas faire ça dans le monde pour les katas on les sélectionne on les prépare on les prépare on les prépare répétez les mouvements vous commencez vous allez terminer à la fin tandis que au comité vous marquez le point vous arrête tu peux respirer au moins et vous recommencez mais kata tu combats tu finis on finit ce qui est grave encore en finale si vous étiez en finale vous êtes obligé de faire le bunkai et le kata dans 5 minutes vous dépassez les 5 minutes là 5 minutes 1 seconde vous êtes disqualifié disqualifié au même moment donc il faut préparer votre athlète l'équipe à ce que vous finissez bien les kata plus bunkai moins de 15 secondes avant les 5 minutes là voilà lorsque vous jetez un coup d'oeil en regard aujourd'hui sur ceux qui vont faire le kata par équipe êtes-vous confiant ils sont prêts ? prêts 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 je vous rassure aussi pour mémoire depuis 1998 le Togo à chaque fois qu'on est allé à la compétition de zone on est toujours revenu avec des médailles le Togo n'est jamais allé à une compétition depuis 25 ans je viens même de vous envoyer ça donc tout le temps avec des médailles donc déjà on est confiant comme je le dis on fait du bon karaté au Togo mais vous savez des fois même quand c'est bon c'est beau il faut des moyens pour se faire connaître parce que vous pouvez avoir un très bon produit mais si on ne fait pas sa promotion on ne communique pas ça va rester là pourtant c'est un très bon produit mais c'est beaucoup c'est pour ça on vous remercie toujours de nous recevoir de parler du karaté pour que les gens sachent l'importance de ce sport et que les gens nous soutiennent pour que ce que nous savons faire nous allons le démontrer à l'extérieur gagner des médailles pour le pays faire parler du Togo dans le concert des nations c'est très important très important on sait qu'il va y avoir 8 pays le Bénin le Burkina Faso la Côte d'Ivoire le Ghana le Libéria le Niger le Nigeria et puis le Togo sur cette compétition où mettez-vous le Togo ? bon comme je vous l'ai dit sur le top 3 le top 5 comment ça ça se présente ? en fait comment ça se passe ? il faut je crois minimum 35 athlètes plus vous amenez des athlètes plus vous avez la possibilité de gagner beaucoup de médailles et d'être bien classé bon souvent nous à cause des moyens on va avec 5 athlètes des fois 6 athlètes bon ce n'est pas assez représentatif sur ce championnat même vous le Togo amène combien ? bon là on est en train de voir par rapport aux moyens aussi qui nous seront donnés parce que c'est le Ghana à côté nous on souhaiterait quand même être minimum 12 ou 15 pour pouvoir mais bon tout dépend des moyens que le ministère parce que il faut serrer les dents c'est pas quand même long et le Ghana le ministère des sports et des loisirs si vous nous suivez accompagnez la fédération togolaise de karaté parce que c'est juste à côté on peut même envoyer 100 athlètes c'est ça sinon le classement des tops dépend du nombre que vous avez emmené parce que là on peut aller gagner des médecins en or tout ça mais comme le nombre restreint 5 sur le classement général vous ne pouvez pas aussi d'autres emmener 20 qui envoient des gens avec vraiment des sommes conséquentes bon c'est ça le sport maintenant aussi est-ce que vous défendez ça justement vous leur expliquez ça oui on leur explique bon on remercie quand même notre ministre parce que non seulement c'est une maman mais elle a une oreille attentive elle nous écoute et puis elle fait de son mieux parce que ce n'est pas évident c'est maintenant qu'on instaure beaucoup plus l'importance et la culture du sport dans le pays et elle se bat pour ça sans ménagement donc on l'encourage on la félicite pour qu'elle fasse davantage c'est important très bien donc Lawson Body Dovie vous dites oui vous voulez ajouter quelque chose oui je voudrais ajouter quelque chose c'est que au niveau je parle toujours au niveau de Cata de Cata oui c'est votre spécialité voilà au niveau de Cata je pense que tout est calé là-bas nous reverrons avec des médailles au niveau de Cata de l'équipe Cata sans mentir Cata par équipe Cata par équipe et individuelle individuelle voilà ah oui et je pense que le ministre même sera très content très très content très bien et de là aussi ce qui est un peu dommage c'est que nous n'avons pas d'arbitres continentaux au niveau de la zone donc le Tougou ne va pas envoyer d'arbitres on doit amener des arbitres ils vont faire le stage ils vont faire examen là c'est tout proche ici parce que pour avoir des titres le titre continental il faut aller au UFAC pour se faire le stage et l'examen là-bas mais compte tenu des moyens financiers à cause de ça l'UFAC a décidé qu'au Ghana les gens les habitants peuvent inscrire le stage et l'examen au niveau continental donc c'est un peu cher aussi là-bas mais on y va ça fait 120 euros voilà 120 euros 120 euros quelque chose de 90 80 000 c'est ça voilà fois deux parce que tu vas faire kumite et kata donc tu vas être arbitre des deux côtés donc tu vas payer ça donc ça fait déjà un sou vous allez le faire ou bien on est obligé de présenter des arbitres obligé obligé si on ne présente pas des arbitres pour que le Togo aussi des arbitres au niveau du continent c'est pas bon c'est pas bien c'est pas bien la compétition pour le Togo lui-même oui parce que là ils sont très peu ils sont très peu de continentaux on n'en a pas assez or l'Egypte c'est là plus de 100 d'autres pays en ont beaucoup et ça pèse aussi sur la compétition parce que plus vous avez une nation amène beaucoup d'habits ça joue parce que on vous respecte on sait qu'on ne peut pas faire du n'importe quoi avec vos athlètes donc c'est important parce qu'au Togo on en a très peu très peu d'habits continentaux je ne sais même pas un ou deux bon c'est pas c'est pas suffisant donc il faut qu'on fasse aussi des efforts là-bas mais bon de toute façon nous on est confiant on est confiant dans la politique de sport instaurée par le chef de l'état par notre ministre parce que on sent quand même qu'il y a cette volonté cette volonté de faire et on ne peut qu'encourager très bien on est à une semaine du championnat national c'est important pour la fédération togolaise de karaté très important que voulez-vous dire oui donc ce qu'on veut dire c'est surtout à la population togolaise tous ceux qui nous écoutent les partenaires que d'être solidaires de venir massivement nous soutenir parce que ça compte beaucoup aussi plus les gens viennent même si ce n'est pas pour pratiquer mais soutiennent on a beaucoup de soutien ça joue aussi pour que les sponsors se prononcent et continuent et nous fassent confiance et veillent bien investir parce que il ne faut pas que ce soit l'état seul il faut c'est un parent on parle maintenant de partenariat public privé il faut que les deux entités s'impliquent pour que le sport se développe donc vraiment merci merci président de la république à notre ministre à notre président d'Anesto Kokoudjohn qui ne ménage aucun effort donc à nos techniciens supérieurs nous parlons de Sosafo il n'est pas là avec nous ce matin le chef arbitre d'Almeda et puis tout le staff les responsables de club parce que ce n'est pas facile de gérer un club et d'amener les enfants à la compétition c'est beaucoup de charges à leur niveau il faut veiller surtout et le jour de la compétition les transporter etc. veiller à leur bien-être ce n'est pas facile et vous avez parlé de quelque chose tout à l'heure l'assurance donc on fait aussi un effort pour assurer quand même les athlètes parce qu'il faut un minimum parce que quand même c'est un sport de combat qui part en droit peut être un peu violent bien qu'on contrôle donc il faut quand même beaucoup d'assurance donc on remercie tout le monde on vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous merci beaucoup merci à vous que voulez-vous dire c'est qu'on invite le public à venir au stade le 9 et 10 septembre à partir de cette terrain de basketball pour voir l'événement toujours le karaté et aussi les journalistes en même temps pour voir comment on donne les notes ce n'est pas le point avec les gestes des arbitres les juges ce n'est pas qu'au football seulement les journalistes sont là s'il y a à faute eux-mêmes signalent ça à faute arbitre il faut signaler il faut venir voir aussi pour le karaté ça c'est très important et nous invitons aussi les attilettes et les coachs à venir faire l'inscription le 5 samedi 5 mercredi au siège de la fédération à partir de 7 jusqu'à 18h pour l'inscription et peser tirage donc c'est ça merci Lawson Bodhi Dovi qui est le patron du kata national au niveau de la fédération togolaise de karaté merci Dogbo Mahouto lui trésorier général de l'institution merci beaucoup de courage et puis on se retrouve toujours d'accord merci beaucoup excellent week-end merci beaucoup merci de choisir ce point FM la radio qui mouille le maillot on va continuer en attendant de parler du débat du jour qui va voilà s'intéresser au club togolais pourquoi ça ne marche plus sur le continent ou bien pourquoi ça ne marche pas on va parler quelques sports avec d'abord l'assemblée générale ordinaire la dernière fois de la fédération togolaise de tir à l'arc et on va donner la parole à madame Jeanne d'Arc Thounou qui est un responsable de club la présence à cet AG elle est obligatoire la fédération en elle-même n'est pas en tant que telle encore stable avec le ministère et le CNU donc moi ma présence ici c'est pour voir par rapport au financement que le ministère va faire et que la fédération fera à nos clubs parce qu'on a besoin d'argent pour faire bouger ces athlètes là le second point c'est par rapport aux activités qu'est-ce que la fédération nous propose parce que chaque club a son plan d'action mais avant de réaliser ses plans d'action il faut un financement et quand nous allons pour la mobilisation de fonds il faut d'abord que nous ayons la coiffe de la fédération ensuite du CNU et du ministère voilà tourne-nous Jeanne d'Arc à l'instant la parole maintenant à la présidente de la fédération togolaise de tir à l'arc Sylvestre c'est que c'est un bilan satisfaisant on peut faire mieux et c'est vers ce mieux là que nous tendons aujourd'hui aujourd'hui nous avons des athlètes d'élite qui sont déclarés au comité national olympique nous avons veillé à assurer ces athlètes nous avons également procédé à plusieurs séances de vulgarisation de non-discipline et nous pouvons dire aujourd'hui que nous tendons vers cette reconnaissance qu'est non-discipline surtout que c'est une discipline ancestrale pour l'instant nous n'avons participé qu'à des compétitions sous-régionaux mais nous irons au-delà bientôt en termes d'objectifs nous pourrons dire qu'avec cette assemblée générale nous puissions établir des bases plus saines plus solides pour permettre à chacun de point de vue des acquis que nous avons depuis des années avant cette élection il n'y a plus d'activité concrètement aujourd'hui nous apprenons chacun les uns et les autres pour pouvoir évoluer de cet âge et on espère que tout ce qui avait comme difficulté serait à planer et que nous puissions établir des bases plus saines et plus solides pour évoluer dans un meilleur sens Sylvestre Alassie présidente de la fédération togolaise de tir à l'arc devant Angelo Folico et du Maracana et les éperviers maracaniers qui s'apprêtent pour la coupe d'Afrique de la compétition très prochainement dans on va dire trois semaines là-bas du côté de Grand Popo Bénin on s'apprête et le patron de la sélection seigneur des éperviers maracaniers le coach à midi j'ai vraiment apprécié les enfants sur le plan physique et tactique par rapport à nos entraînements que nous faisons aujourd'hui j'ai remarqué je suis très content votre confiance grandit de jour en jour oui oui ça grandit de jour en jour ce que j'ai vu aujourd'hui ça pour moi quelque chose vous avez un match à Meccal contre le Bénin dimanche c'est une bonne chose oui c'est une très bonne chose c'était le mardi quand on nous a renoncé qu'on a un match contre le Bénin ça m'a vraiment émerveillé ce match là ça va nous apprendre comment aller attaquer la canne c'est bon c'est une très bonne idée votre équipe elle est prête ils sont motivés ? oui oui vraiment ils sont motivés et je compte sur mes joueurs je suis très confiant par rapport à mes joueurs là et nous irons aller rapporter la coupe s'il plaît d'adjure et le coach à midi qui se dit confiant par rapport à ce que font les maracaniers et les togolais surtout les seniors et du côté des supers seniors aussi le coach à Cacbo se montre on va dire confiant on continue les préparatifs sauf qu'aujourd'hui on s'est déplacé à du parc pour jouer sur la synthétique parce qu'on a appris que la canne va se dérouler sur la peau synthétique donc il faut commencer par s'y habituer les appuis les déplacements comment vous jugez ça surtout en évoluant sur une telle surface c'est différent par rapport sur du ciment le début a été difficile aujourd'hui on est venu on a vu que pas mal de joueurs qui glissaient je pense qu'avec le temps on va se familiariser ce sera meilleur la maracane c'est dans plus de trois semaines vous vous sentez prêt aujourd'hui ? on n'est jamais prêt disons qu'on a commencé depuis un bon moment donc nous pouvons dire qu'on est à pied d'oeuvre et on sera prêt le moment venu il y a un match amical international contre le Bénin comment vous appréciez l'initiative ? c'est une très bonne initiative la parole à se mettre dans le bain c'est pour cela qu'on a négocié ce match amical on va aller déjà se juger avec le Bénin qui va participer à la compétition on verra ce que ça va donner le coach à Kakpo des éperviers super seniors les éperviers maracaniers bien sûr qui s'apprêtent Albarqa Farouk bonjour bonjour Franck bonjour à tous les auditeurs de Sport FM tout va bien ? très bien on est proche des éperviers maracaniers on est à quelques semaines de la canne de la discipline comment se sent-on ? tout va bien ? tout va bien l'équipe dirigeante est à pied d'eux de même que l'équipe technique et nous savons que déjà jusqu'à présent tout va bien et que la maracane sera la nôtre l'objectif du Togo c'est d'aller remporter la compétition ? ça a été toujours ainsi le Togo s'affiche comme le deuxième pays de Maracana après la Côte d'Ivoire et inchallah pour le Bénin nous disons que c'est notre tour très bien Jean-Louis Koudenou bonjour bonne arrivée bonjour Franck bonjour Aquilin bonjour Farouk heureux de vous retrouver autour du plateau Junior Aquilin Nuiadi voilà tout le monde connait Aquilin 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 Junior bonjour tout va bien ? oui ça va Franck bonjour à mon chef Koujoulou grand défenseur central des années 80 déjà à 74 75 à Gomido de Palimé il a été aussi mon professeur de sport tout comme le clou de dit je salue tous les professeurs de sport du Togo spécialement aussi à Bravo Samer je n'oublie pas le défunt à Balotou Esso très bien on va on va placer quelques mots dans quelques instants on va prendre la direction de Sokolé très rapidement le temps de retrouver Guéler Inoussa bonjour bonne arrivée bonjour Franck Mouignama bonjour je reviendrai la semaine prochaine avec son à Tchèque Franck Mouignama bonjour non ça à Tchèque comme ça je ne veux plus on est revenu de la Côte d'Ivoire depuis des jours à Tchèque là ce n'est plus bon à Tchèque oui mais mais qu'est-ce qu'on on va dire tout simplement que oui on on faire on va dire quelques notes du nouveau chronogramme de la FTF on sait que le championnat ce ne sera plus le 17 la professionnalisation pour le moment c'est parti donc le nouveau chronogramme comment est-ce que c'est accueilli là-bas non mais je crois que le nouveau chronogramme de la Fédération de football tout le monde attendait tout le monde attendait maintenant que le nouveau programme est maintenant dévoilé tout le monde je sais que cette histoire de professionnalisation même si cela va venir ça ne serait pas en 2023 peut-être donc ça serait en 2024 pas cette saison peut-être la saison prochaine tout le monde c'est très bien parce que la professionnalisation c'est une bonne chose mais avec cette professionnalisation franchement moi ma proposition il faut toiletter certains articles de cette profession la toute première je crois le tout premier article qu'il faut toiletter c'est un club par préfecture à l'intérieur du pays il faut toiletter parce que nous sommes allés chez des gens on a vu dans une ville 2, 3, 4 et à part ça il faudrait maintenant essayer de revoir les infos quand vous prenez par exemple le stade municipal de Cara il y a 9 équipes 9 équipes bien comptées qui descendent matin midi soir pour juin il y a Fouadane et Daparon Doumbé de Mango Cacatelé de Dépare Vicenti de Bata la FDK de Cara Asco de Cara Saraport de Bacilo à Espinade de Guerin Cacatelé de Dépare qui est un type de pouvoir devant le stade neuf c'est ce que nous allons demander au ministère et à l'état togolais la résection des terrains de Dapa Mango Nyamdougou Bata Patilo Parbouda pour permettre de pouvoir que chacun retourne dans sa base en commune on va même faciliter même au niveau de la ligne du centre de Zoboré s'il y a cette histoire chacun joue ce soir pratiquement 25 à 26 kilomètres ça c'est une bonne chose mais cette professionnalisation cette saison elle n'aura pas lieu mais nous espérons l'accueillir avec toi à l'étage de certains articles ne faisons pas de mécontent je l'ai toujours dit ce qu'on peut quand même éparer attention c'est des gens qui n'ont pas d'agérer au niveau de la juif très bien très bien nous disons merci maintenant il reste le compte à rebours le compte à rebours va commencer le 20 octobre prochain maintenant c'est aux équipes d'aller s'apprêter si ma mémoire nous sommes à 7 semaines marti pour le coup d'envoi de ce championnat c'est déjà bon du côté de l'ASCO de Cara même si on a pris 7 c'est déjà bon du côté de la STK de Cara même si on a perdu 2-1 du côté de Yavou Sokro après avoir raté 8 occasions nettes de but où on ne peut pas jouer dans un camp d'une équipe 4 matchs 35 minutes sans pouvoir marquer un deuxième but de se qualifier bon le coup d'envoi n'est pas une chance exacte puis qu'est-ce qui de Bastard ça fait un mois déjà bouclé au niveau des préparatifs on nous annonce aussi le départ de Ouadja Lantam mais après avoir joint Ville à Timent pour le moment que Ouadja n'a pas fait signe de vie par rapport à son départ mais Ouadja va se retrouver du côté de l'ASB du côté de Saint-Martin et de l'histoire de Sokro un silence de la cathédrale francoumienne que doit-on dire du stage des administrateurs de la zone nord oui mais je crois que pendant 24 heures la restitution d'un stage participé sur le continent ce qui a fait que cette action est venue nous impliquer encore de nouvelles choses bref à ceux qui sont à l'intérieur du pays comme le commissaire de Mas plus mais de l'instructeur technique et physique nous avons comme instructeur à Medi à Tchata nous avons nous allé Koku Kya notre chef du département nous avons Jaupé Koku Klaude nous avons un certain Onoutien Lui l'instructeur physique et pendant 24 heures ils sont venus d'Atapamé de la région de la région de la Carade de la région de la Savane pour essayer d'être outillés encore une fois de plus parce que dès que le chronogramme est dévoilé chacun doit aller vite très vite parce qu'il faut réviser un peu le document ils seront prochainement des commissaires de Mas par ici et par là il faut avoir un mental lourd pour pouvoir gérer un match là où on va retrouver peut-être 12 000 âmes francs-grosses Oui Gellerinoussa est-ce qu'on a parlé de j'allais dire le coach de Bikinti Adika Komi est-ce qu'il reste ? Oui Adika Komi il reste il reste Franck Nouyama Adika Komi reste je vous le confirme à 100% il reste on a déjà même renouvelé son contrat Adika Komi reste l'entraîneur principal et Bactapa Bala qui est son adjoint ils sont inséparables ils ont déjà fait un mois d'entraînement Franck Nouyama et vous parliez de Ouadja il est annoncé du côté de Boublusou mais là tout ça c'est pas encore confirmé dites-vous tout ça c'est pas encore confirmé les dirigeants de l'AS Bina nous font savoir que certes il est en fin de contrat mais les adieux de Ouadja l'entraînement du côté de l'AS Bina ce n'est pas encore fait au niveau du bureau au niveau des cadres de l'Avina il peut aussi partir sans les adieux mais là c'est être un peu large par rapport au travail qu'il a abattu il a tenu dur avec l'AS Bina l'AS Bina qui a mouillé le maillot qui est resté à première division depuis que cette équipe est arrivée il faut qu'on dise Ouadja on va se retrouver du côté de le saut l'air qu'est mal d'aller au fin de l'AS Bina Merci Guler à très bientôt Merci on va se retrouver lors des prochaines éditions et peut-être il faut un peu peut-être ajouter lors du tournoi Nago de Joué dimanche dernier alors que nous on était encore à Yamoussokuro on a retrouvé 17 000 âmes 17 000 âmes au stade municipal de Zocoré pour une finale finalement remportée par la zone d'Abulu par la zone d'Alda sur la petite marque de but à zéro plus marquée à 180 secondes du coup de sifflet final Merci Guler pour toutes ces précisions excellent week-end voilà au revoir il n'y a même plus quelque chose à dire à Sokode les gens aiment le football ils remplissent souvent les terrains de football Moudi Falana bonjour bonjour Franck Nouniama bonjour à tous tout va bien ça va très bien et on va parler de cet agrément remis au centre oui de football Romario c'était hier au ministère des sports et des loisirs et le patron de ce centre Mario Apédo effectivement c'est un sentiment de joie parce que d'ailleurs pour Romario ça coïncide avec nos 10 ans d'existence aujourd'hui l'autorité nous reconnaît officiellement par un agrément c'est une manière de nous booster pour travailler encore plus que ce que nous faisons et faire de cette jeunesse togolaise des stars pour les jours à venir qu'est-ce qui se fait complètement au centre de le Romario le Romario c'est un complexe sport études avec internat aujourd'hui c'est une fierté parce que nous sommes l'une des écoles qui dispose des classes de CI jusqu'en terminal donc Romario fait les études Romario forme les jeunes de 7 à 20 ans et Romario éduque parce que nous disposons de l'internat quel type d'internat internat pour filles et internat pour garçons Romario pour le moment est allommé Zanguera mais dans 1 à 2 ans nous allons ouvrir notre circuit sale à Zangu voilà Mario Apedo il est le responsable du centre de formation en football sport études on va dire Romario qui se retrouve du côté de Zanguera et on va continuer on va parler des dames qui sont sur deux fronts les U20 qui s'apprêtent à jouer d'ailleurs demain seulement face à la Guinée Bichau pour le premier tour des éliminatoires du mondial 2024 en Colombie on va écouter leurs sélectionneurs les sélectionneurs des éperviers dames U20 Théophile Pakpo Koumi le championnat en cours nous a un peu aidé donc hier on a revu un peu la forme physique et on a travaillé la force et on a mis en place en même temps notre tactique de jeu c'est à dire qu'on était en bloc médian donc on a vu les pressings et autres là aujourd'hui on a continué avec la même chose la même philosophie on a travaillé physiquement pour leur donner du carburant et ensuite on a encore vu notre placement sur le terrain les déplacements les replacements tout 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 sur le plan effectif et en même temps physique les filles répondent ça va ? oui ça va grâce au championnat on a pu détecter d'autres joueuses qui nous manquaient avant donc aujourd'hui je peux dire que c'est pas quasi total mais pratiquement tous les postes sont bien doublés ça va ça pompe bien tout le monde répond tout le monde répond quoi que beaucoup mis encore lui il revient sur d'autres aspects le travail qu'il continue de faire avec la vivacité et la vitesse j'ai vu leur match lors des éliminatoires donc j'ai eu une idée sur leur philosophie de jeu on se prépare pour ça on se prépare l'essentiel c'est de faire tout pour gagner le match ici les activités qui seront à votre agenda avant dimanche oui on va continuer dans la même foulée on va continuer en faisant le travail tactique et la vivacité et la vitesse et tout ça là pour les mettre à jour pour pouvoir mieux jouer le dimanche prochain Théophile Kouakpokoumi sélectionneur des éperviers dames U20 le match c'est demain au stade de Kégué allez-y soutenir les filles l'entrée est libre et gratuite il n'y a rien à faire il faut aller voir les dames les jeunes dames jouer ce match c'est leur première sur le plan international oui la voie qui mène vers la coupe du monde 2024 en Colombie il va falloir être présent oui Jean-Louis Koudounou elles sont jeunes 20 ans elles découvrent quelque chose à quoi doit-on s'attendre dans une telle rencontre mais Franck écoute je excusez-moi de le dire comme ça je suis très déçu par le comportement de tous les footballeurs togolais ils ont fait quoi ils savent ce qu'ils ont fait pour enliser le football togolais ils savent les filles viennent de commencer les filles viennent de commencer mais la manière dont on a commencé c'est aussi ça moi je les apprécie parce que elles font de petits efforts pour pouvoir relever le niveau du football féminin c'est déjà bien mais alors la motivation l'encadrement la formation surtout il y a tout ça là qui doit être la base de l'évolution pour propulser les jeunes filles vers l'euro mais en tout cas jusqu'à l'heure où je parle c'est des trucs que je n'arrive pas vraiment à voir ce que je souhaite au niveau du football féminin et surtout du football en général je ne le vois pas depuis plus d'une vingtaine d'années très bien on va rentrer principalement dans le débat dans quelques instants Moudi Falana que doit-on demander à ces jeunes filles là bon Franck Nouniama d'abord j'ai suivi avec en tout cas beaucoup d'intérêt l'intervention de Théophile Kouakboukoubi et personnellement je le trouve assez cohérent dans ses analyses et là où peut-être il faut relever des failles au niveau de cette organisation c'est que d'abord le coach Jean lui l'a souligné tout à l'heure on peut parler de motivation moi je pense que sur le plan de la motivation on peut faire mieux quand vous prenez l'environnement dans lequel évolue cette équipe ou bien se prépare cette équipe je pense quand même qu'il y a encore des efforts à faire cette équipe pour cette confrontation que je dirais capitale elle s'est entraînée dans quelles conditions et où le stade d'Ablogame d'après nos informations c'est un champ de patates et d'abord regarder l'environnement je tiens à le souligner à le préciser des filles qui jouent en maillot d'or donc je pense quand même qu'aujourd'hui il faut vraiment revoir l'encadrement il faut mettre les conditions c'est vrai la fédération de football fait des efforts on parle d'entrée gratuite pour ce match qui a lieu demain mais il y a quand même des efforts à faire au niveau de l'encadrement maintenant sur le terrain le coach l'a dit tout à l'heure un travail physique a été fait mais derrière n'oublions pas que c'est bon de faire un travail physique mais derrière il y a la récupération sur laquelle il faut énormément miser cette équipe c'est vrai on est en train de la mettre sur pied on peut se mettre déjà dans la participation de cette sélection U20 au tournoi UFO AB la première édition elle n'a pas été ridicule trois matchs deux défaites une victoire contre le Niger je crois trois buts à zéro donc ce sont des compétitions comme ça qui vont permettre à ces filles de s'aguerrir c'est vrai il y a une autre compétition qui nous attend la compétition pour laquelle on joue la coupe du monde féminine U20 qui aura lieu en Colombie et ce n'est que le début d'une aventure l'essentiel pour nous c'est d'arriver quand même à passer devant cette équipe de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau ce demain oui les filles elles apprennent à entrer dans la compétition aller sur le plan international elles étaient entre temps Moudib vient de le dire en Côte d'Ivoire pour le tournoi il faut AB et puis voilà la Guinée-Bissau qui se présente c'est une sélection qui n'a on va dire qui n'a aucune référence il faut le dire mais demain au stade de Kégé oui le Togo également oui qu'est-ce qu'on doit attendre au sortir d'une telle rencontre tout d'abord c'est déjà bon qu'on participe à cette compétition internationale et deuxième chose c'est bon pour l'épanouissement de nos filles mais ceci dit les autres les uns et les autres ont pointé de doigt les contours de l'organisation et effectivement moi j'ai eu la chance d'aller les découvrir d'autres fois par hasard mais c'est pas ce que les autres font pour arriver au qu'est-ce que vous avez vu et que les autres ne font pas d'abord les conditions de l'entraînement et même l'aspect technique j'ai l'impression que tous les coachs du Togo ont des des pratiques standards des façons stéréotypées de conduire leur équipe leur entraînement je vais dire donc et si c'est comme ça ça ne ferait pas la différence je ne crois pas donc d'abord félicitations à la fédération pour avoir engagé le Togo dans cette compétition et nous espérons que ça sera mieux que par le passé parce que avec la Guinée-Bissau effectivement ce n'est pas une référence vous l'avez dit tout comme nous donc nous sommes au même niveau et j'espère qu'on va passer le cap de ce pays oui Akilin Junior au-delà de ça les dames seniors également s'apprêtent pour la canne qui vient on a à jouer Dibouti au premier tour la double confrontation va se jouer à l'OME parce que Dibouti ne remplit pas les conditions d'infrastructure pour accueillir de tels matchs donc les dames de Tomitikaï ont deux matchs à jouer à l'OME l'aller comme le retour c'est dans trois semaines disons ici voilà que doit-on dire au niveau des dames seniors c'est déjà gagné pour elles oui nous avons l'avantage de jouer la double confrontation à domicile mais juste avant de rebondir sur la dernière question je voulais juste parler un peu de ces jeunes de 20 ans vous savez que depuis que le Togo a signé son contrat avec le Puma on n'a jamais eu de football féminin sur le plan international donc les accoutements ont été seulement pour les hommes et que malheureusement ce contrat là on ne sait pas où ça se trouve maintenant pour exiger si nos filles doivent bénéficier des maillots pour le football féminin ou pas donc sur ce plan je crois que on ne va pas accuser toute la fédération actuelle l'essentiel c'est que les résultats suivent pour qu'il y a plus d'exigence par rapport aux sponsors par rapport aux marques qui vont accompagner le football togolais dans l'avenir maintenant revenons à la double confrontation de Kahi Tometi l'avantage pour nous c'est que on reçoit et on joue contre l'adversaire chez nous donc nous avons l'obligation de résultat parce que on ne peut pas se faire ridiculiser ni éliminer à domicile lorsqu'on nous teint le gâteau pour jouer l'aller retour chez nous donc je crois que quel que soit le problème que l'effectif de Kahi a vous savez que les femmes vieillissent entre griffes rapidement au delà de 23-24 ans comme le mondial dernier où il y a des Suédois des Américaines qui ont fait des bébés 3 mois 4 mois après sont revenus jouer la coupe du monde donc je crois que les nôtres également surtout qu'il n'y a pas de championnat c'est un peu difficile quand on on fait des calculs par rapport à la finance par rapport aux compétitions en fin de compte on détruit une génération comme ça parce que tout a été mal programmé tout a été mal géré donc c'est une aubaine pour Kahi Tometi et Saban de tout faire pour se qualifier pour le second tour c'est vrai que le second tour ça doit être entre soit la Tanzanie soit la Côte d'Ivoire donc je préfère qu'elle joue contre la Tanzanie parce que ça va permettre à nos filles de voyager aussi à Abidjan à côté c'est comme encore à domicile donc oui elles n'ont qu'à voyager vous savez quand vous jouez vous ne prenez pas l'avion en tant que joueur c'est pas bien donc c'est l'avion qui change les choses oui parce que c'est la motivation on ne joue pas en club pour ne pas voyager mais quand vous êtes en équipe nationale vous luttez pour prendre l'avion mais il y en a qui sont stressés quand ils prennent l'avion c'est comme les enfants c'est comme Denis Beckham oui il ne prend pas il prend le bateau oui durant toute sa carrière il n'a jamais pris l'avion le néerlandais parce qu'il a vécu quelque chose voilà qu'il a marqué il a été traumatisé un jour quand il prenait l'avion pour un voyage avec les zones de turbulence tout ça il a été traumatisé donc il a dit plus jamais l'avion voilà Kaito Méti et ces dames ont rendez-vous dans trois semaines on le dit double confrontation à Lomé contre Dibouti on se dit oui même si le sélectionneur à un moment donné voit un peu de limites de lacunes tactiques physiques au niveau de ses filles parce qu'elle a envie d'étoffer encore son effectif au delà de tout on peut dire que la légion étrangère qu'a le Togo dont dispose le Togo aujourd'hui peut faire l'affaire face au Dibouti ben oui Dibouti oui on sait c'est un pays qui est en train de progresser aussi au niveau c'est un pays qui est en train de progresser au niveau des femmes surtout pour le football mais je pense que l'ardeur la hange de vaincre et puis la volonté de Caillis peut quand même motiver les siennes à pouvoir remporter ces deux matchs en allée-retour mais je me dis comme moi je suis un peu sceptic par rapport à quoi par rapport à comment le football moi oui on va en parler dans quelques instants il n'y a même pas de problème je pense que c'est la manière dont les sélections sont faites et tout vous n'êtes pas rassuré non je ne suis pas rassuré je ne suis pas vous voyez le Togo trébucher face à cette équipe d'Iboutienne comme d'habitude au niveau des hommes donc vous transposez le problème oui oui jusqu'à l'heure où je parle je suis complètement déçu du comportement du football tougolais Maudip Falana oui on peut le dire au moins d'Ibouti avant peut-être d'aller jouer contre les Taifa Stars de la Tanzanie et la Côte d'Ivoire mais au moins d'Ibouti on peut en faire un gâteau oui oui pourquoi pas c'est une sélection qui a une carte de visite à ses vierges 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 totalement et je pense que l'avantage est en notre faveur surtout qu'on a quand même un contingent de joueuses à l'extérieur que ce soit en Afrique en Asie en Europe Kaito Méti aura l'occasion de battre le rappel de toutes ses internationales et la chance aussi c'est que cette double confrontation c'est allommé donc on doit passer le premier match se joue au municipal le deuxième se joue à Kége donc c'est une obligation pour le Togo de passer oui on a les moyens de passer oui franck moi je reviens excuse moi je reviens tout à l'heure tout petit peu parce que j'ai tout fait confiance aux sélections j'ai tout fait confiance tu te méfies tu pars quand même ici non mais je sais je sais je sais mais on a déjà eu Djibouti ici à Rome oui qu'est-ce qu'on n'a pas dit de ça pas enfant oui mais on les a battus non mais je non mais moi quand je dis tout ça c'est pour ne pas trop souffrir à la fin du match que je suis prudent vous vous préparez psychologiquement oui psychologiquement très bien je me prépare pour ne pas succomber c'est votre droit le plus absolu oui Pamoudib Adbarka Farouk oh non je ne suis pas dans l'appréhension du coup du coup non quand même vous voyez que ça ce serait non quand même ça serait une catastrophe si on ne passe pas le tour de Djibouti quand même on a quand même par rapport au Djibouti une carte postale un peu étoffée on vient on a passé au moins à une canne à une canne et par rapport à l'espérance du coach Kay je ne pense pas qu'on ne puisse pas passer le cap de Djibouti et pour revenir au tour suivant sincèrement moi je j'allais souhaiter qu'on rencontre la Côte d'Ivoire c'est mieux c'est mieux que Tanzanie vous pensez la Côte d'Ivoire l'équipe nationale féminine de la Côte d'Ivoire aussi a des problèmes c'est pas aussi bien organisé comme ailleurs donc mon choix serait la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse passer au troisième tour voilà merci beaucoup très bien on va voir on va voir tout ça c'est dans quelques semaines juste mais pour les U20 les éperviers dames U20 c'est demain c'est demain que vous devez aller les supporter au stade de Kégué l'entrée est libre et gratuite il n'y a rien à faire on veut voir beaucoup beaucoup de dames demain au stade de Kégué on marque une pause et on revient voilà la preuve que ce match va bel et bien avoir lieu demain au stade de Kégué les éperviers dames U20 contre les Bichao Guiléens demain au stade de Kégué il faut faire le déplacement c'est un match que vous allez suivre d'ailleurs en direct sur les ondes de la référence sportive on va continuer de parler des éperviers et les seniors maintenant qui également un match a joué dans une semaine disons-le c'est un match pour du beurre parce que c'est la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire tout le monde sait que le Togo n'est pas du rendez-vous le Togo est déjà éliminé alors il reste un match à jouer comment doit-on prendre un tel match mais avant on va avoir la liste des éperviers retenus pour ce match avec Grégoire Atignon il s'agit de trois gardiens de but Kakba Taouli Mazama et son du dynamique togolais Steven Foli de Hambourg Youssouf Morou de Saint-Éloi-Loupopo en défense on retrouve le capitaine Djendakonam de Getafe Frédéric Ananou de Saint-Trudin Loïc Bessillet de Charleroi Mauna Amévor de Aïsé Endoven Philippe Aoukou de Tulsa Sport et Roland Amouzou d'Asko de Cara en milieu de terrain Jacques Alessis Jacques Alessis Romau de Athènes de Calitea Ilas Bebou de Offenheim Ismaël Ouro Agoro de Far Rabat Kevin Denke de Cercle Bruges Kojo Asiangbe de Al Nasser Marcel Evra Agbagnon de Assos Leif Marouf Ouro Tagba de l'ACK et Plaka Fessoumeme de Chaktion Soligox Grégoire Attignon voilà les noms que Paolo Duarte a rendu public hier lors de sa conférence de presse à quelques jours de ce match contre les requins bleus du Cap-Vert Moudib Falana avez-vous été surpris peut-être par l'absence de l'Abafodo par la première convocation de Salifou d'Ikény de Verder Ouro Tagba Ouro Souleymane et puis d'autres qui vont découvrir le nid des éperviers qu'est-ce qui vous fait sourire ? Franck oui personnellement depuis un certain temps je n'aime pas trop assister à la fameuse cérémonie de publication de Paolo Duarte oui pourquoi parce que moi pour faire une analyse autour de ce staff tout part du stage du stage d'Antalia au stage d'Antalia Antalia c'est très loin déjà oui moi c'est le point de départ de répercussion voilà c'est le repère écoutez sur ce stage on a battu le rappel de pratiquement 40 joueurs 38 à 40 joueurs oui et dans ce lot vous avez plus de la moitié qui constituent un contingent important de binationaux alors quand vous prenez aujourd'hui cette liste sur cette liste si on veut parler des rescapés d'Antalia on peut citer peut-être 6 à 7 joueurs Kevin Beaumont Steven Foli-Mensan Karim Dermann Akman Samsumdin Ouro voilà entre autres vous savez on dit souvent que la sélection U23 c'est l'antichambre de la sélection Fagnon et je pense que dans nos analyses aujourd'hui on se dit voilà nous sommes nous avons une génération finissante en fin de cycle et sur cette liste vous avez encore des joueurs comme Alexis Romau qui sont convoqués Alexis Romau pratiquement à 40 ans qui n'est plus l'avenir de cette sélection mais vous allez voir que sur ce match le coach sera encore obligé de titulariser un joueur comme Alexis Romau des fois même il est obligé de jouer à 3 derrière et on aligne Alexis Romau titulaire moi je suis en train de penser à l'avenir de cette sélection dans 3, 4, 5 ans on a déjà raté je ne sais pas 3 coupes d'Afrique des nations c'est quand même c'est énorme ça ne fait pas sérieux et quand vous prenez aujourd'hui la liste il y a quand même de nouvelles têtes mais si je prends l'exemple du joueur de Tuzla Sport vous allez sur Transfer Market je crois qu'il a aussi une nationalité ghanéenne mais moi je ne comprends pas pourquoi on ne s'acharpe pas plus tôt à nous sortir en tout cas cette misure là entre les U23 et la sélection Fanion et j'ai bien peur que sur ce match qu'on passe encore à côté parce que déjà dans la tête vous l'avez dit tout à l'heure dans votre rétro que c'est un match pour du beurre moi je pense que c'est le match le plus important pour nous parce que pourquoi on va se qualifier si on gagne oui attends je m'explique on ne joue pas la coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire et moi je pense que déjà la coupe d'Afrique des Nations 2025 je crois après cette canne c'est 2025 se prépare dès maintenant et nous avons des éliminatoires de la coupe du monde qui arrive qui arrive en novembre donc dire que c'est sur ce match là qu'on va encore essayer des joueurs depuis fort longtemps nous sommes en train d'essayer des joueurs on prend les mêmes c'est les mêmes on prend les mêmes et on recommence à quelques exceptions près qu'est-ce qu'il doit faire sur un tel match je pense quand même que là où moi je je lève ou je porte ce droit accusateur vers surtout le sélectionneur c'est que il a déjà raté le coche j'ai parlé de en tout cas de cette proposition d'une sélection qui n'a pas réussi à nous proposer depuis son arrivée entre Antalier et aujourd'hui je pense quand même que c'est comme si on a raté quelque chose il vient pratiquement de boucler deux ans et toujours on essaie encore des joueurs ça y est on prend les mêmes et on recommence je me dis que nous sommes en train de nous mélanger si on rate ce match moi je pense que c'est un match j'estime que c'est un match à prendre au sérieux parce que si on rate ce match d'abord on sera encore sous-côté au niveau du classement FIFA et quand vous êtes sous-côté sous les journées ou les fenêtres FIFA vous n'avez plus assez de sparring partner et ça vous pénalise les gens vous fuient parce que vous êtes mal classé vous êtes mal classé donc c'est pourquoi je dis ce match là est un match à prendre au sérieux très bien Albarca Farouk qu'est-ce qu'il faut rechercher faire des essais retrouver les meilleures combinaisons oui on voit sur la liste il n'y a pas l'un des attaquants titulaires là-bas Fodo par exemple mais d'autres nouveaux venus on continue les essais pour se rassurer là je vais supprimer votre collègue Odi Palana je crois que dans la tête d'Edouard T effectivement il est en train il va profiter il veut profiter de ce match là pour effectivement préparer déjà les éminatoires des compétitions à venir pourquoi dites-vous ça ? non Odi Palana dit il y a encore des joueurs qu'on a laissés et d'autres qui ont fait leur entrée et ça va lui permettre de voir le niveau de ces joueurs là donc moi je suis dans cette logique et dans sa logique si c'est celle qu'il a dans la tête Souvent les joueurs viennent mais on ne les essaie pas après sur une autre convocation on ne les retrouve plus est-ce qu'on ne cafouille pas ? On ne sait pas un joueur seulement en maintien c'est depuis les séances d'entraînement les séances d'entraînement donc s'il a vu qu'on constate qu'un joueur ne reprend pas à quoi vont de l'aligner après le retenir donc faisons-le un peu confiance et on va voir ce que ça va donner Ça fait deux ans qu'il est là Mais au fait le problème aussi il est technique c'est la pauvreté aujourd'hui du Togo en joueur de haut niveau ça il ne faut pas le nier et quand vous avez cette situation là vous êtes obligé de ramasser beaucoup tamiser à tout moment on ne retrouve pas ce qu'on veut donc c'est pour dire que nos autorités sportives doivent réfléchir il faut qu'on revienne à la base on l'a toujours répété ici la direction technique nationale a du boulot à faire Quel est leur rôle les autorités le ministère la fédération qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant ? Quand je n'ai pas d'autorité je pointe du doigt d'abord la fédération la fédération faire pour améliorer je crois qu'on va tout tourner en rang ça serait la même chose On ne cessera jamais de le dire ça fait trois cannes de raté pour le Togo à 24 C'est terrible C'est terrible Beaucoup disent oui la direction technique on ne la sent pas on ne la voit pas et on se demande s'il y a une direction technique nationale ou non au Togo Franck il faut s'assumer il faut assumer sa responsabilité quand on te nomme et on ne te sent pas il faut te faire sentir A travers quoi ? Il faut réagir Exact Il faut réagir Ou bien si ça ne va pas on démissionne ? Est-ce que le directeur technique national a fait des projets a défendu ses projets et a pu prendre ses responsabilités et dire que voilà ce que c'est pourquoi vous m'avez nommé si vous ne pouvez pas m'aider à faire mon travail moi je ne sais pas C'est la responsabilité mais quand tu es là nous autres nous pensons que bon c'est que tu es complice entre guillemets Togo Cap Vert c'est dans quelques jours Akilin Junior le sélectionneur face à on va dire quelque chose qu'on peut appeler un nouveau cycle parce que le Togo est déjà éliminé il faut penser à l'avenir déjà sur un tel match quand on est technicien qu'est-ce qu'on recherche ? Bien on recherche l'efficacité au niveau du portier d'abord parce que c'est le dernier rempart c'est lui qui doit sauver les meubles et puis la défense en passant par le milieu et puis au finish les attaquants doivent scorer mais malheureusement ce que je constate d'entrée de jeu c'est que tous les gardiens qui ont déjà fait l'équipe nationale ne sont plus là dans les années passées les années 80 tout ça là quand tu vois même depuis les années 60 quand tu vois Tchétchè tu vois après tu vois Tommy tu vois Bariga ou bien tu vois Maïe ou bien Kouradjekomi à Sokbayovi ou bien Abeditri ou bien Mouklosopé jusqu'à arriver à Pédo-Mawena passant par Nibombe-Wake à Dantor il y en a qui sont encore en vie d'autres sont dans l'au-delà je suis en train de te dire quelque chose que le Togo n'a jamais manqué de grands gardiens pour des compétitions de haut niveau mais aujourd'hui c'est le cas bien sûr quand vous prenez des buts casquettes quand vous vous faites éliminer vous perdez comment le Togo peut se qualifier à une première phase de coupe des nations à 6 c'est à dire que le pays organisateur est déjà là le détenteur du trophée est là donc il faut être parmi les 6 meilleurs pour jouer la canne à 8 vous parlez de 112 voilà même en 84 jusqu'en en 2000 jusqu'en 1996 non jusqu'en 96 en Afrique du Sud où on a augmenté le nombre à 12 puis à 16 et maintenant à 24 et comment se fait que le Togo se qualifie lorsqu'on a besoin de 6 sur les 54 d'Afrique et aujourd'hui on demande 24 sur les 54 on ne se qualifie pas on analyse voilà donc c'est des comportements que nous avons depuis on est trop rancunier le Togo est trop rancunier très méchant ça vient au football bien sûr cynique cynique qui est rancunier envers qui voilà quand vous allez à une phase finale de coupe des nations que vous revenez qu'on dit au chef de l'état que le Togo vu l'état de Kaolo bien les rafios parce qu'à Gaza a joué une finale de vainqueur de coups on dit que nous sommes prêts pour gagner la canne en 72 ou bien en 84 et qu'on revient au premier tour on casse tout on dissout la fédération on emprisonne certains joueurs ah bon qui a emprisonné qui ? allez-y allez-y ne rentre pas dedans oui je dois rentrer parfois c'est-à-dire que des joueurs qui étaient frustrés de ne pas le passer lorsque vous prenez Manchester ou bien vous prenez l'hiver ou bien vous prenez l'Olympique de Marseille c'est de père en fils quand on a coupé tout ça mais quand on a créé le meilleur tout ça là ça n'a pas marché mais c'est comme aujourd'hui on veut créer autre chose donc ce que je dis par rapport à notre football c'est qu'il faut faire très attention ceux qui pleurent que vous ne regardez pas vous rentrez vous restez sur le match d'abord oui après ces détails on va en parler oui pourquoi l'équipe nationale ne marche pas c'est que les gens pleurent mais vous ne regardez pas les lames ils pleurent où ? dans leur maison oui parce que ce football que les gens aiment on leur a enlevé l'amour là bien maintenant sur ce match là que doit faire Paolo Duarte ? Paolo Duarte déjà le contingent qu'il appelle c'est du gâchis trop d'argent parce qu'on ne peut pas convoquer pour ce match là neuf attaquants ça fait pratiquement une équipe quand vous prenez deux cartons rouges il reste neuf joueurs vous convoquez neuf attaquants si c'est pour les éliminatoires de la coupe du monde ceux que vous connaissez déjà surtout que ce match là c'est un match où si on gagne même on n'ira pas à la canne donc on n'a pas une fenêtre de la FIFA pour expérimenter les nouveaux qu'est-ce qu'on fait ? ceux qui sont plus importants si le coach veut vraiment gagner ce match ceux qui sont plus importants ils les appellent il ne fait pas une convocation de neuf attaquants ça c'est ce qui est sûr c'est que c'est ça le problème ? oui mais quand il a envie d'essayer beaucoup de choses ou bien ? tu t'imagines que quand il va faire cinq changements il va sortir il va mettre deux attaquants ou bien trois attaquants au départ surtout qu'il joue 3-5-2 il va mettre deux attaquants après il va changer et mettre cinq attaquants parce qu'on ne peut pas dépasser cinq ça va faire sept attaquants sur les neuf non il faut faire des calculs parce que c'est trop et puis quand vous convoquez les attaquants comme ça les milieux avec Romain qui a fait déjà 17 ans en équipe nationale depuis 2006 17 ans près de 40 ans 2005 donc ça fait 18 ans est-ce que on n'a pas trouvé de palliatif pour les milieux du terrain depuis que les Améou et les Asiats sont partis mais il faut fabriquer sur le club local ou bien on cherche quand on vient on fixe deux ou trois joueurs qui sont bons et on continue par les convoquer maintenant vous doutez sur Franck Mounyama vous doutez sur Farana vous doutez sur Albarca vous doutez sur Aquilin et après vous convoquez Koujolou vous convoquez Glot et chaque fois vous avez dit depuis Antalya ou des essais jusqu'à quand donc donc c'est Marc Palti pour lui ? non je ne dis pas ça Franck ne me fais pas dire ça oui c'est que on est en train d'arranger les choses pour lui au lieu de prendre de l'argent et convoquer beaucoup de joueurs surtout en attaque je crois qu'on peut convoquer pour un seul match cinq attaquants huit milieux six défenseurs trois gardiens je pense qu'ils sont 25 avec le cru local il y a deux ou trois aussi qui peuvent commencer par goûter parce que même si on joue un championnat amateur on a toujours joué contre les pays professionnels par exemple l'Egypte quand on fait le tirage on n'a jamais dit à la CAF que l'Egypte joue un football professionnel que le Togo joue un football amateur qu'on ne peut pas se croiser dans les éliminatoires ou bien en Afrique du Sud c'est le professionnalisme donc on peut tirer le Togo contre l'Afrique du Sud ou bien le Maroc mais vous êtes obligés de jouer donc il faut faire aussi beaucoup d'économies pour l'Etat parce que les U20 aussi vont jouer au niveau des filles au niveau des garçons il y a les U17 on n'a pas encore d'équipe nationale 8-17 et il y a l'équipe de Tometikai donc quand on convoque 26 joueurs qui viennent de l'Europe ou bien 24 qui viennent de l'Europe c'est du gâchis vous pensez que c'est du gâchis c'est du gâchis Jean-Louis Boudonou vous êtes technicien aussi un match c'est un match qui a de l'importance ou c'est un match non ça n'a rien à voir il faut jouer comme on veut on n'a rien à gagner c'est ça ? dans une fédération on attache toujours beaucoup d'importance à n'importe quel match et surtout ce dernier match et Paulo Duarte ferait mieux plutôt d'être dans la continuité et que bon il sait déjà que le vin est tiré on l'a vu il sait déjà que c'est déjà KO donc il n'a qu'à attendre si d'aventure on lui donnait de la chance encore pour continuer mais c'est là où il doit il doit il doit apprendre beaucoup de choses de son échec de son échec il faut qu'il apprenne de son échec vraiment le début tu sais tu sais il s'est demandé en toute chose il faut considérer la fin il faut considérer la fin tout ce qu'il a fait jusque là et si d'aventure avec ces nouveaux éléments qu'il a convoqués il arrive encore à échouer c'est pas mon souhait hein s'il arrive à échouer lui-même sur sa carrière il a un gros échec un gros échec donc je pense que il ferait mieux de continuer avec l'ossature qu'il avait depuis et terminer cette campagne avec cette ossature et puis les analyses vont se faire et il saura maintenant s'il a encore la chance de rester il saura comment confectionner son équipe pour l'avenir hein et surtout ne pas trop fier aux aux binationaux que moi je ne vois pas tellement efficace très bien on va on va l'écouter d'ailleurs sur la liste qu'il a faite Paolo Duarte c'est la continuation il a deux joueurs neufs c'est sûr comme il y a deux joueurs neufs expatriés il y a encore deux joueurs neufs du championnat interne donc c'est la continuation c'est découvrir à tout le monde le potentiel joueur qui peut nous aider c'est donner l'opportunité à autres joueurs de nous montrer qu'ils sont capables de rentrer dans cette équipe face à la saison qu'ils ont faite surtout au Togo on parle par exemple du joueur de série c'est Salifu Dikini c'est un jeune de 19 ans qu'on a déjà pré-convoqué pour l'Olympique mais malheureusement deux fois qu'on a évité il est blessé il n'a pas à venir Philippe Aouaou aussi c'est un joueur axial latéral gauche un joueur habitué à jouer à trois c'est un joueur de grande taille qui joue en Turquie en deuxième ligue Oro Gafou Suleman milieu offensif neuf joueurs locaux un numéro 10 de grande technique qui n'a pas une grande taille qui n'a pas une grande expérience maturité de haut niveau mais c'est un joueur qui chaque année confirme sa capacité de garder la balle de créer d'opportunités de faire jouer l'équipe Paolo Duarte sur sa liste on va noter un gardien local comme Fabrice Kagataouli du Dynamique Togolais Oronyeni Wasiu étant titulaire n'était pas titulaire dans son club même et Akilin le disait il y a quelques instants le Togo ne souffre normalement pas de gardien de haut niveau mais depuis le départ d'Agassak aussi on n'arrive plus à avoir un gardien on va dire assez stable on a également un joueur qu'on va découvrir Philippe Aoukou de Tuzlaspor en deuxième division en Turquie on a d'autres joueurs qui sont appelés pour la première fois il l'a dit Dikenis Alifou de Verdard 19 ans on a également un joueur qui vient de Gomido Souleymane Ouro-Gafo du côté des milieux de terrain et quand on descend au niveau des attaquants on a disons quand même ce joueur qui est là pour la première fois Marouf Ouro-Tagba de l'ASK oui on a fait confiance à quelques joueurs locaux Moudib Falana si on n'arrive pas à trouver les meilleures combinaisons est-ce que ce n'est pas bien pour lui de toujours chercher de toujours fouiller de toujours recommencer c'est pas ça ? moi j'ai comme l'impression que le technicien portugais des éperviers se base beaucoup plus sur le profil des joueurs que sur l'état des formes et vous allez voir que sur cette liste par exemple quand on parle de Dikenis Dikenis Rafit Salifou Verder Brehm bon on ne le connait pas c'est maintenant qu'on va on va le découvrir à l'apprécier voilà et à l'apprécier donc ce sont des ce sont des risques qu'on prend et bon il n'a pas le choix mais sauf que si vous permettez nous avons Kojovi Maouena qui est en ligne Chicha il a été sélectionneur des éperviers il était à la coupe du monde en 2006 entraîneur de plusieurs clubs au Togo rien à dire Kojovi Maouena bonjour bonjour mes chers amis alors comment se sent-on tout va bien ça va ça va je vous porte bien voilà j'ai enressé l'air de la vie donc on peut dire que tout va bien voilà c'est l'essentiel Jean-Louis Koudionou Junior Akilé Albarka Farouk Moudib tout le monde vous dise bonjour bonjour très bien mais le son le son ne vient pas le son un peu trop faible oui vous ne nous recevez pas correctement c'est ça oui ça va maintenant ça va un peu oui ça va ça va très bien est-ce que vous me recevez bien vous me recevez très bien très bien très bien ici on reçoit correctement ok très bien alors ce qui nous intéresse avec vous aujourd'hui on va commencer par l'équipe nationale parce que on parlait de l'équipe nationale et le match qui vient contre le Cap Vert vous avez joué en équipe nationale rien à dire vous avez joué la Cade en 84 d'ailleurs voilà alors aujourd'hui à vos yeux qu'est-ce qui fait que le Togo n'arrive plus à à se qualifier pour les Coupes d'Afrique des Nations même à 24 nations le Togo ça fait trois fois que le Togo se loupe oui c'est bien vrai est-ce que oui c'est bien vrai que allô oui oui allez-y 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 oui c'est bien vrai vous savez dans le temps c'est seulement un coup cao maintenant vous faites des foules maintenant mais malheureusement le Togo n'arrive pas à se qualifier pour la phase finale bon il y a beaucoup de choses si on doit parler de ce problème qui mine notre football je pense que jusqu'à demain matin on ne va pas terminer oui on ne va pas terminer allez-y allez-y sur quelques problèmes oui mais d'abord dans le temps bon le temps de on a l'habitude d'appeler souvent caolo caolo après cette année là c'est de souvent 72 à 84 un problème de connexion de réseau on peut le dire si oui on espère retrouver Ticha il voulait dire que depuis que la Cannes 72 a été jouée par l'équipe nationale du Togo que c'est en 84 encore ça faisait 12 ans après ça faisait encore 14 ans pour jouer à 98 voilà donc il voulait que ce n'est pas la première fois Kodjovi Maouena est là vous nous recevez il n'est pas non on va le retrouver donc on parlait on était avec vous Moudib oui j'avais la parole bon par rapport aux joueurs locaux convoqués on n'a pas de championnat on a essayé de prendre quelques-uns au niveau de Asko et Asseka Gomido aussi a eu un élément sélectionné mais sauf que est-ce que la question de savoir si ça fait l'affaire d'abord au niveau des goals je ne vais plus revenir là-dessus le coach et le coach Akilin l'a souligné peut-être qu'on pouvait faire mieux peut-être puisque vous savez un gardien de foot c'est celui qui peut faire peut-être plus de la moitié du match et c'est important c'est un secteur à ne pas négliger et le Togo a toujours eu cette tradition des grands gardiens et d'abord même quand vous prenez cette sélection l'entourage des gardiens c'est quoi ça nous donne quoi Agassagossi était entre temps comment il a été remercié donc je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments un certain nombre de paramètres voilà nous avons Kodjouvi Mawena de retour c'est bon maintenant Ticha on peut aller oui c'est bon c'est bon maintenant oui vous pouvez continuer oui je disais que maintenant on a des problèmes nos équipes nationales n'arrivent pas à gagner des matchs or dans le temps c'est un chaos or maintenant on doit c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu on n'arrive pas à franchir les deux matchs pour pouvoir à au match de qualification moi je vais essayer de dire un peu ce que j'ai remarqué personnellement c'est personnel un peu en tant que le ancien capitaine en train de l'équipe nationale bon je disais que dans le temps avec en 39 72 on avait des bons joueurs bon on ne sait pas comment cela travaillait mais ce que nous avions appris c'est qu'il y a moins d'équipes il y a des joueurs qu'on sélectionne des joueurs clés qu'on sélectionne dans des clubs exemple avant qu'on aille à la camp 72 le statut était des joueurs de l'étoile et puis la modèle qui est étoffée par certains cadres unisport et ainsi de suite bon après notre temps en 2014 le statut était les joueurs de d'agaza et de Tsemashi après la qualification on a essayé quand même d'étoffer avec certains joueurs de l'étoile à l'époque où les oiseaux les oiseaux les les d'agra à l'étoile depuis deux trois joueurs de paliné de gomido sunou maouli le petit gaucher d'étoile après aussi il y a les juniors qui ont été en Chilly et ainsi de suite c'est que les joueurs c'est les joueurs qui constituent l'équipe nationale on ne prend pas n'importe qui pour jouer en équipe nationale ceux qui ont les entraîneurs qui ont travaillé en ce moment c'est des entraîneurs chevronnés qui ont suivi des formations par-ci par-là et il y avait un programme qui était bien défini bon je donne un exemple par exemple un exemple quand Stéphane le premier Stéphane qui est venu ici il a travaillé comme je l'avais fait en 12 et en 84 ils sont restés au Togo et ils ont pris les locaux et ces locaux travaillent lundi mardi mercredi et ils regagnent leur club et on joue le championnat et dans cette période-là avec le temps ceux qui les locaux partent en Europe et ils reviennent jouer et toffer les locaux c'est-à-dire des joueurs qui comprenaient pour toffer l'équipe nationale et maintenant ces entraîneurs qui les entraîneurs qui viennent d'ici au Togo ils ne restent pas au pays si vous voyez les 12 à l'époque en 72 il y avait entre Ovi Tony Oskar il y avait Shalai il y avait Ode il y avait bon tout ce monde là perd leur âme parce qu'ils ne sont plus en vie c'est là où il y a l'amitié entre ces entraîneurs il y a une bonne collaboration entre ces entraîneurs ils se réunissent et ils font un travail comme un accord ça a joué vraiment sur nos équipes nationales parce que le problème que nous avions c'est le les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus je peux dire que est-ce que la faute provient d'eux ou la faute provient des dirigeants ou la faute provient de nous qui sommes des anciens il y a un petit problème à ce niveau il y a le champion scolaire qui a été bien organisé il y a le le corpo les équipes corporatives qui sont bien préparées il y a l'équipe universitaire nous notre génération jusqu'en 84 c'est l'équipe universitaire le match du championnat scolaire l'équipe universitaire c'est ce moment là qu'on nous a formés après si nous prenons l'année 2006 c'est le centre de formation de monsieur Apoussa qui a vraiment aidé à aller à la coupe du monde et en ce moment on avait vraiment l'équipe nationale bien soutenue par la fédération les gens savent ce qu'ils veulent faire maintenant c'est tout un problème bon il y a deux choses que j'avais déjà parlé de ces deux choses là les entraîneurs ils sont restés au pays et Geller et Stéphane Kéchi et il y a aussi les joueurs qui ont été formés sur le plan scolaire sur le plan corporatif et nous travaillons ensemble très bien il y a ceux-là les entraîneurs ont eu l'idée de regrouper les joueurs lundi mardi mercredi et puis mercredi soir on regagne nos progrès et on joue le championnat et on revient très bien alors la deuxième oui allez-y allez-y terminé ouais ouais la deuxième chose qu'est-ce qu'on fait maintenant c'est que nos équipes nationales maintenant il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de regroupement on prend des gens qui viennent d'Europe directement et ils viennent ils font deux trois séances d'entraînement et ils vont jouer dimanche ou ils vont jouer mercredi ou ils vont jouer bon ce serait un peu difficile il n'y a pas une préparation appropriée à nos joueurs très bien coach c'est comme ça qui font qu'on a plus l'équipe nationale dans le temps très bien une dernière question coach avant de vous laisser vous avez joué une finale de compétition continentale avec à Gaza Arab Contractors vous vous souvenez il y a on va dire 40 ans déjà alors pourquoi aujourd'hui les clubs togolais dès qu'ils entrent en compétition sur le continent sont éliminés non j'avais approché cette partie à notre temps je ne sais pas si c'est l'organisation qui fait qu'on avait réussi à cette époque là parce qu'on joue le championnat on n'avait pas les moyens pour organiser pour aller jouer des matchs amicaux à l'extérieur avant de commencer la coupe d'Afrique et autres là donc la fédération avait organisé on jouait le championnat avant qu'on arrive à la période de la compétition alors maintenant on ne joue pas le championnat on reste et puis après on envoie les joueurs à l'abattoir et on dit il y a la coupe d'Afrique ici il faut aller jouer sans préparation donc à notre temps on fait beaucoup de préparation sur le plan physique sur le plan technique sur le plan tactique comme on n'a pas les moyens le championnat remplace les matchs amicaux qu'on devait aller faire à l'extérieur contre le Ghana le Bénin le Burkina et ainsi de suite très bien on a des problèmes à aller jouer le championnat directement les compétitions directement sans préparation voilà merci Kodjovi Mawena je rappelle que vous avez été international togolais vous avez entraîné les éperviers vous étiez de la coupe du monde en 2006 vous avez entraîné beaucoup de clubs d'ailleurs merci d'être venu on va maintenir le contact et puis passez un très bon week-end à bientôt merci merci à vous de m'avoir donné l'occasion de parler un peu il y a beaucoup de choses qu'on pouvait dire malheureusement le temps nous fait des pauses donc très bien il n'y a pas de problème on passera chez vous pour avoir toutes les informations possibles excellent week-end à bientôt voilà c'était c'était bye c'était Kodjovi Mawena oui ancien entraîneur sélectionneur des éperviers du Togo ancien entraîneur d'Agaza du Guido que voulez-vous Moudif Falana on va terminer oui 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 je vais chuter pour dire que le staff technique à du mal a formé le sature même de cette sélection je parle de noyau on doit quand même arriver à former ce noyau même si c'est un noyau faible parce que vous vous rappelez je ne vais pas aller loin en 2005 par exemple lors des éliminatoires des joueurs comme Sherif Touré ont joué dans cette sélection sans club ça veut dire que les joueurs se sont inculqués un mot de vie une hygiène de vie une mentalité une psychologie à toute épreuve et aujourd'hui on n'a pas on n'a plus de joueurs de devoir et je l'ai dit tout à l'heure le sélectionneur il se base beaucoup plus sur le profil des joueurs que sur leur état de forme on ne se demande pas si ce joueur là peut s'imprégner dans le bain dans l'environnement de la sélection nationale on ne se pose pas forcément tout ce qui est dès qu'on sait qu'il y a un nom ici on va le chercher on nous dit à la publication de la liste lors de la publication de la liste que voilà c'est un joueur technique il a 19 ans il est rapide et on va l'essayer donc c'est toujours le même discours c'est pourquoi moi je dis personnellement tu veux rassurer tout le monde c'est quand même une sélection nationale prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire quand vous prenez la Côte d'Ivoire ils ont vécu pratiquement la même situation que nous en 2015 lorsqu'ils ont rapporté la Coupe d'Afrique des Nations il y avait aussi cette génération finissante mais en 2019 rappelez-vous de cette Coupe d'Afrique des Nations c'est de là qu'on a découvert les Ibrahima Sangaré les Christian Kouamé aujourd'hui qui sont des titulaires au niveau de l'équipe nationale donc je le dis apprenons quand même à former un noyau même si le noyau est faible voilà Kodjovi Mawina vient de dire on n'envoie pas n'importe qui en équipe nationale on n'envoie pas n'importe qui en équipe nationale il a bien appuyé là-dessus on va écouter par l'audio arté sur l'importance l'importance du match contre le Cap Vert dernier match pour moi cet match pour nous c'est plus important que tous les autres pour deux motifs premièrement gagner admissible je suis fatigué de très bien jouer et de ne pas gagner gagner c'est fondamental pour préparer l'avenir pour débloquer le psychologique et la tête du joueur cet objectif n'est pas plus important que la qualification c'est sûr parce qu'on a raté la qualification pour moi nous sommes clairs la meilleure équipe qui joue meilleur football dans cette groupe malheureusement on rate plus que les autres et on fait plus d'héros sur le but que les autres et cet match pour moi c'est très important pour ça que je le dis pour donner au public tout ce qu'il mérite c'est voir son équipe son pays a gagné chez nous et ça pour moi c'est la priorité numéro un on doit gagner on veut gagner et j'espère que cette fois on ne va pas rater cette chance encore de faire le plaisir à notre public mais cette victoire pour nous peut représenter beaucoup pour l'avenir il va représenter beaucoup pour l'avenir on a raté cette camp parce qu'on a gagné trois matchs au sérieux on n'a pas gagné un seul match admissible Paolo Duarte je suis fatigué de bien jouer mais de ne pas gagner c'est ce qu'il dit et ça va être son objectif d'ici quelques jours ça va être le 10 au stade de Kegé si je ne me trompe pas Jean-Louis Koudionou oui c'est un entraîneur qui veut ouvrir peut-être un nouveau cycle avec sa sélection oui il veut ouvrir une belle blesse il veut gagner pour surprendre et je veux bien croire que cette fois-ci il doit être la belle occasion pour lui de s'offrir une victoire autrement dit il n'a pas tous les ingrédients en tout cas selon moi pour gagner ce match peut-être le cap vert étant déjà qualifié on peut lever le pied ils vont lever le pied mais est-ce que c'est pas c'est pas en équipe nationale qu'il faut essayer des joueurs ou est-ce qu'il faut les essayer il faut les voir jouer dans les clubs les ramasser les mettre ensemble pendant une certaine période mais les clubs ne sont pas les équipes nationales c'est deux environnements différents tout à fait je le sais mais alors quand les gens viennent il faut s'occuper il est vrai on n'entraîne pas en équipe nationale on vient faire des réglages en équipe nationale on vient faire des réglages en équipe nationale donc quand les joueurs viennent vous voulez maintenant coûte que coûte qu'ils jouent comme des centres de formation non c'est pas là-bas il faut le faire il faut essayer de régler les joueurs maintenant la sélection se fait comment je vois que mon latéral gauche depuis un bon moment il n'est pas efficace il faut que j'aille essayer de le changer de le remplacer de chercher un remplaçant mais quand vous vous l'amenez il faut essayer vraiment continuer d'assumer de faire assumer les responsabilités aux côtés de latéral ainsi de suite ainsi de suite il faut changer actuellement notre équipe moi je ne peux plus citer avoir le nom de tous les joueurs en équipe nationale aujourd'hui et ça c'est dommage parce que celui-ci vient aujourd'hui demain il n'est plus là il faut apprendre maintenant d'autres noms pour confectionner cette équipe nationale donc on a beaucoup de choses à faire et je veux bien croire que Paulo Duaté va réussir sa mission en gagnant le match la prochaine fois mais ce n'est pas certain avec les 19 ans les 18 ans dont il ne faut pas avoir voilà avec les 19 ans 18 ans même situation pour les clubs togolais on va en parler maintenant et qui dès qu'ils rentrent en compétition continentale sont renvoyés à la maison dès le premier tour on a encore vécu il y a juste une semaine avec l'ASK qui était attendu au moins face à la fade mais qui se fait surprendre de l'autre côté à Yamoussoko un but contre deux défaite du club togolais 0-0 ici à Lomé Asko de Cara a perdu ici 1-0 et avant de chavirer complètement de sombrer là-bas à Rabat sur un score à Marrakech plutôt sur un score de 7-0 non c'est 7 c'est 7 dans l'ensemble oui dans l'ensemble ça fait 8 à 0 ce n'est pas la première fois quand même ce qu'on avait pris 9 à aller au retour contre l'espérance sportive de Tunis il y avait à Gaza qui a réussi à éliminer l'Olympique déjà ici dans les années 94 6-1 ici 4-1 de l'autre côté donc voilà et Aquilin il faut se demander Aquilin oui les clubs également c'est un peu à l'image de l'équipe nationale ça ne marche pas alors que dans le temps oui même si les clubs togolais ne faisaient pas grand chose on avait vu des clubs nous on se faisait accompagner par nos parents ici au stade municipal des matchs en soirée deux matchs avec on va dire une devanture pleine de motos de véhicules on s'en souvient il y avait un match entre Semassi et puis Archantikotoko ici c'était du beau football à l'époque pourquoi aujourd'hui c'est parti oui ça doit partir parce qu'il y a une nouvelle organisation de beaucoup de choses je vais juste le dire comme ça mais vous savez quand Maouna intervenait par rapport aux sélections et aux clubs je voulais renchérer en disant que ils avaient déjà joué le tournoi de l'entente qu'ils ont gagné à Abidjan en 79 l'effectif là a continué par jouer en Femble 80 jusqu'à 84 voilà et ils ont joué les coupes de la zone 3 ces compétitions là qui manquent maintenant font que aujourd'hui n'importe qui peut aller en équipe nationale tout d'abord à Toko qui es-tu pour venir jouer à Gaza sous le grand coach Bényan Sopo non qui es-tu c'est-à-dire que le gars quand il fait il faut mon frère tu sais qu'il ne dit pas déjà il a été leur professeur tous les joueurs d'Agaza pratiquement sont professeurs de sport donc il les a déjà vus en classe à l'institut à l'institut et maintenant vous jouez pour Agaza Kujoloué dedans Maouna il y a les Kabiha etc tout ça vous voyez non vous allez au niveau des Aiglons au niveau des Aiglons de l'Omaine les Denké Oiseaux tout ça ils avaient le même âge que ces joueurs là aujourd'hui 21 ans 22 ans mais qui ont joué la coupe là et qui ont joué beaucoup de finales de la zone 3 le Togo a joué 7 finales perdues contre le Ghana vous voyez chaque fois on gagne on a gagné la Côte d'Ivoire on a gagné le Ghana mais en finale le Togo perd contre le Ghana toujours en finale mais en poule le Togo gagne ça voudrait dire que ces entraîneurs que Maouna Codévi avait appelé les Fovil les Odeh Oscar Antony est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que le Togo n'a plus de grands grands entraîneurs au niveau des clubs oui il n'y en a plus il n'y en a plus je suis entraîneur mais je te le dis il a parlé de Shérif Touré avant que Shérif Touré n'ait à ce niveau là j'ai été son entraîneur personnel que les gens ne savent pas à Gassa j'ai eu un coach à Gassa pendant beaucoup de mois 6 mois à l'Etoile Finlande pour qu'il puisse remplacer Takole Simala que j'ai déjà formé à Assez Merlan ma spécialité d'entraîneur c'est formateur de gardien j'ai été aussi entraîneur d'Assobayovie on s'entraîne à Bosime le matin avant d'aller chez Golaire l'après-midi encore à Bosime avant d'aller Assobayovie faisait 4 entraînements par jour ça c'est le haut niveau 4 entraînements par jour quand et quand le matin il fait de 6h à 7h30 il me remoque sur sa Honda 125 on va au municipal il travaille avec Golaire à 14h on travaille à Bosime il me remoque encore on va au municipal il s'entra encore ça fait 4 fois il a été le meilleur gardien d'Afrique lorsque le Togo est qualifié pour la Cannes 84 zéro but encaissé vous voyez et aujourd'hui on dit qu'on n'a pas de gardien à Gassa c'est la même chose je prends à Gassa tous les jours deux fois avant qu'il s'entraîne encore à l'étoile finale il a quitté pour Africa Metz et vous avez vu comment il a grandi vous avez vu aussi Takole au début c'est comme ça quand on ne se spécialise pas on ne prend pas le joueur en charge dans tout ce qu'il fait Sounoumaouli pourquoi ? parce que les plongeurs ils n'arrivent pas mais je te dis tu es géant quand tu ne prends pas les ballons au sol quand on les frappe au sol comment tu vas faire pour arrêter tu n'es pas nœur tu n'as pas fait le handball donc c'est un travail qu'on doit te faire donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui nos joueurs même puisque c'est dans les bitos que les gens arrivent en équipe nationale le gars est à la maison on l'appelle tu viens jouer en équipe nationale on parle de club oui de club et de équipe nationale même les clubs qui sont ces joueurs là qui vont ? écoute on fait le communiqué à la radio mais il y a des entraîneurs qui s'occupent de tout ça on fait la pré-saison avant qu'ils n'arrivent donc c'est les entraîneurs qui font n'importe quoi quand on fait les communiqués à la radio pas forcément il y a ça aussi mais pas forcément quand on fait les communiqués à la radio que le club là veut des joueurs pour le championnat tous les joueurs de Lomé prennent les chaussures pour venir s'entraîner 50, 60, 100 pour faire le test pour faire le test comment le coach il peut rapidement choisir 30 en deux séances en deux séances alors que la pression vient des présidents il faut choisir celui-ci oui mais si on a des yeux de connaisseurs si on connait son travail on peut le faire non déjà non si Agaza est allé en finale tu sais pourquoi c'est les joueurs qui jouent ensemble pendant longtemps tu ne peux pas quitter Tokoen pour aller jouer à Bé tu ne peux pas quitter pour venir jouer à Tokoen la loi de nos femmes a dit que chaque quartier avec ses joueurs c'était zonal voilà c'était zonal maintenant tous les anciens joueurs d'Agaza se connaissent et tu ne peux pas déserter à Gaza pour aller jouer au niveau des églons et vice versa donc ça fait que il y a aujourd'hui là les anciens joueurs d'Afosa les anciens joueurs d'Agaza de l'entente des églons parce que ce n'est plus le vagabondage où on joue trois journées à Boulosu on te relaie au bas et dans l'inter-saison tu vois le même joueur à Tambo après trois matchs tu le vois à Cara non avant les clubs avaient une identité c'est ça oui mais quand les joueurs viennent de l'intérieur on avait dit deux joueurs de l'intérieur par club c'est-à-dire que tu ne peux pas prendre plus que deux joueurs de Gomido et s'il y a un club qui prend deux joueurs de Gomido il est interdit à d'autres clubs de prendre encore deux joueurs parce qu'on risque de casser l'équipe de Gomido très bien Albarca est-ce que c'est juste ça le problème est-ce qu'il n'y a pas question de dirigeants de ceux qui dirigent le club de moyens la planification l'organisation tout ça n'est pas n'est pas à prendre en compte bon je crois que je rends hommage au coach Mawena il a tout brossé et il a dit pour répondre à votre question est-ce que en leur temps il y avait aussi les moyens qu'on a aujourd'hui non donc c'est pas à faire nécessairement à faire des moyens et aujourd'hui avec les moyens qu'on a ça devrait plutôt booster notre football voilà ce qu'il veut dire donc c'est un problème d'organisation et de volonté et de niveau et de niveau voilà donc les joueurs n'ont pas le niveau c'est ça puisque les entraîneurs ils ne sont pas bien encadrés je peux m'immiscer dans cette affaire parce que ça manque de formation au niveau des entraîneurs voilà ça attaquons ce problème-là parce qu'à mon temps je te dis il y avait des directeurs de sport ça passait les bourses venaient au Tougou ça passait par le ministère mais qu'on confiait à la direction des sports maintenant souvent c'est ça quand les directeurs de sport n'ont pas leur élément à envoyer en stage ils voient bien la liste 15 personnes à envoyer en Allemagne pour une ou bien à messe et bien ils prennent la liste ils le foutent sous le calendrier sur leur table jusqu'à péremption mais jusqu'à quoi jusqu'à péremption et c'est arrivé à plusieurs je ne veux citer le nom des personnes mais pourquoi ils font ça on dit que les Togolais sont cyniques victimes oui si on avait fait la formation à ces joueurs-là des gens comme Mawina qui devaient être partis à des stages plusieurs fois il y a plusieurs entraîneurs qui devaient suivre des stages à l'extérieur de l'Afrique pas dans l'Afrique à l'extérieur en Europe par exemple au Brésil il y avait des bourses qui étaient offertes mais pourquoi les cachets-t-on ? il a parlé de méchanceté je parle méchanceté parce que je n'ai pas un frère ça c'est gratuit et bien mon frère n'est pas dedans bon ben écoutez moi je ne vais pas publier la liste et la liste reste juste tactable bon est-ce que les bourses viennent avec des noms en même temps ça vient et on va choisir il y a des noms qui viennent et puis on vous dit de compléter ça doit faire cet effectif-là pour partir c'est complètement après péremption des bourses que nous on se rend compte que ça ça s'était passé tu vas demander je ne veux citer les noms mais il faut citer les noms ils sont tous déjà partis ils sont tous morts les directeurs les directeurs de sport sont déjà tous morts mais ils ont causé du tort au football togolais c'est pour ça que je dis les gens pleurent mais vous ne regardez pas les lames c'est pourquoi on n'a pas cette succession d'entraîneurs de haut niveau écoutez les Odeh les Oskar les Aïvi dont on parle les Amenda c'était une volonté Amenda par exemple il était professeur de sport il était je pense à Dakar ou en France il a eu sa formation adéquate c'est écoutez celui-là c'est une spéciale option volébol il a fait mais alors quand il est venu au Togo avec tout ce qu'il a appris en formation il était le meilleur entraîneur de football pendant notre temps mais oui oui mais tout ça là il y a beaucoup de négligeance négligeance au niveau de l'organisation je te dis Franck c'est douloureux ce que je vis et ce que nous avons su jusqu'à maintenant c'est douloureux parce que le Togo ne devait pas être à ce niveau c'est le Togo qui a appris au Ghanais à lasser les chaussures aujourd'hui nous on est où ? dernier sur le continent les reproches doivent aller à qui ? Oui pourquoi les clubs togolais n'arrivent plus à faire sensation à percer sur le continent je pense que c'est un sujet bateau l'écoute Jean-Louis et mon cher René et Albar Khafarouk quand même ont pris un pan du sujet et moi je vais beaucoup parler plus du contexte actuel quand vous prenez par exemple Asco et ASK ce sont les deux représentants togolais sur le continent depuis trois à quatre saisons voilà maintenant la réalité aujourd'hui c'est que quand on parle de campagne africaine c'est réservé pour la crème du football africain oui bien sûr et le niveau aujourd'hui ça va très vite et on parle même aujourd'hui je pense que c'est ce jour que se fera le tirage de l'Africain Ligue des Champions réservé à huit formations sportives du continent c'est-à-dire la crème de la crème et quand on parle de compétition de la CAF aujourd'hui vous allez voir que depuis 2004 depuis 2005 lorsqu'on a fait les réformes le Maghreb tient le haut du pavé et peut-être quelques rares clubs ici en Afrique de l'Ouest arrivent à titiller les clubs maghrébins et on ne parle même plus de l'Afrique australe aujourd'hui ce matin dans ce studio on a donné l'exemple de la Tanzanie je me rappelle que dans les années 90 dans le cadre des éminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et Burkina 98 le Togo a affronté la Tanzanie ici mais on a battu proprement la Tanzanie et je me rappelle même qu'Abalo Dossé même en tant que défenseur est monté aux avant-postes il a marqué un très joli but j'ai suivi ce match ici au stade municipal je me rappelle très bien mais aujourd'hui quand vous prenez la Tanzanie Franck Niaman c'est une référence sur le continent c'est-à-dire il y a 20 ans ils étaient derrière nous ils étaient dans la bourse comment ils ont fait subitement subitement d'un certain coup il y a Young Africans il y a les Simba les Simba Singida où joue aujourd'hui Tchaké Imaru justement prenons l'exemple de Singida et Simba Simba S.C. aujourd'hui en 2003 ce club sous le signe de la Providence ou je ne sais quoi a réussi à se hisser en 2003 je parle de 2003 il y a 20 ans il y a 20 ans a se hisser dans la phase de poule de la coupe de la confédération où ils ont affronté le Zamalek du Quai et il y a une petite histoire avec ce club la famille d'Eji en Tanzanie Mohamed Deji était le président de Simba S.C. et c'est un richissime homme d'affaires qui est responsable des entreprises d'Eji en Tanzanie qu'est-ce qu'il a fait ? après l'échec de Simba S.C. parce qu'ils ont affronté le Zamalek il a discuté avec les premiers responsables de Zamalek F.C. qu'est-ce qu'il faut ? voilà il a compris que sur cette phase de poule le budget du Zamalek F.C. dans le temps en 2003 c'est 50 fois supérieur au budget de Simba S.C. qui côtoyait le Zamalek sur cette compétition le déséquilibre est là le déséquilibre est là c'est comme si quelqu'un qui conduit une Ferrari une Toyota il n'y a pas match maintenant qu'est-ce qu'il fait ? il revient il revient en Tanzanie il se donne il se donne un temps de réflexion il se retire du football il n'est plus président de Simba S.C. il va il cherche les moyens il revient en 2016 lorsqu'il revient en 2016 qu'est-ce qu'il fait ? 13 ans après 13 ans après il reprend les rênes du globe il crée une académie de football pour Simba S.C. comme c'est enrichissime il a investi il construit un salle de football il construit des installations sportives il réorganise le globe il se dit 2016 aujourd'hui nous sommes en 2023 ça fait 7 ans de 2016 jusqu'à 2019 comme ça il est toujours président du globe et subitement ses amis il a drainé un monde fou des gens voilà et puis le coup ils ont amené un projet vous avez cité Singida vous avez cité Young Africans tous ces clubs là aujourd'hui en Tanzanie je ne sais pas subitement la mayonnaise a pris et en Tanzanie aujourd'hui quand un club européen vient pour chercher un joueur minimum 5 millions d'euros voilà minimum 5 millions et le salaire moyen du joueur là-bas en Tanzanie ça varie entre 7 000 dollars faites le calcul aujourd'hui 7 000 dollars ça va faire un peu plus de 4 millions 3 voilà 2 CFA maintenant un club comme Simba les Simba les Singida leur objectif c'est de gagner la ligue des champions dans un documentaire et puis ils disent ça qu'ils veulent gagner la ligue des champions et ils mettent les moyens maintenant je reviens je reviens sur Asko Yaseka j'ai dit tout à l'heure que c'est le club togolais les plus réguliers les plus en vue les plus en vue quand vous prenez Asko en 2022 l'année passée en novembre on nous a dit que Asko voilà s'est offert les services d'un directeur sportif Changai Akla Mazama qu'on appelle la fête Mazama sur la dernière prestation d'Asko je ne sais pas s'il était du voyage moi je le je le croise pratiquement toutes les semaines depuis un certain temps parce que je voulais jeter un coup d'œuf sur ce qui se fait au niveau de Tambo puisque Tambo s'entraîne sur le terrain de RM je vois je vois celui qu'on dit qu'il est directeur et sportif dans ce go là-bas Très bien un instant on va retrouver Grégoire Atignon du côté de la gendarmerie Grégoire Atignon Oui Franck retour ici sur le terrain général et à l'éloi de la gendarmerie où se joue le quatrième match du jour ce match oppose la formation d'éducation sport du Zion face à l'équipe de Wisdom de Nome c'est le deuxième match de Wisdom dans la journée à noter que Wisdom a battu pour son premier match à l'équipe de Liberti de Tocon Solidarité deux buts à un ensuite il y a eu victoire ou bien l'ouvert que c'est de la Géna devant la formation d'Apoka un but à zéro c'est le quatrième match du jour en tout six matchs ont prévu ce matin aujourd'hui pour le compte de la phase de poule ce qu'il est dit après il reste encore deux matchs à jouer pour la première journée de cette compétition menottée et que c'est fini déjà pour la Géna qui organise cette quatrième édition du tournoi de la Gendarmerie d'Apoka et la formation des corps sportifs dirigés par le président Sylvestre Gounobou sont déjà qualifiés pour la demi-finale très bien merci de nous avoir apporté ces informations fraîches depuis la Gendarmerie nationale donc on va terminer avec vous je veux dire que quand vous prenez l'environnement ou l'organe des clubs togolais on se demande qui est qui qui fait quoi vous pensez que les choses sont faites avec complaisance oui parce que quand vous prenez Asco par exemple je reviens toujours sur le cas d'Asco la saison est coulée on a participé à une campagne africaine et vous savez maintenant le processus est assez long on dit tour préliminaire tour de qualification après les barrages après phase de poule le processus est assez long Asco arrive à faire tout cela il rentre dans la phase de poule cette année on est éliminé au premier tour ça veut dire quoi ça veut dire que on ne tire pas les leçons de nos échecs l'année dernière on avait pris 5 cette année on a pris jusqu'à 7 ça veut dire que nous sommes en train de régresser c'est vrai moi je salue beaucoup l'ouverture de Meignasimbe parce que c'est pratiquement aujourd'hui le seul président de club qui accepte il a eu une ouverture il accepte parler parler du club discuter échanger oui et il s'est donné un exercice que je trouve très compliqué à la fin de la campagne il a organisé une conférence de presse et on lui a posé toutes les questions même les questions qui fâchent et vraiment il a répondu il était à l'aise voilà il était à l'aise il a répondu on sent quand même maintenant et quand vous prenez tous les présidents de club qui sont à la tête de nos clubs ici très bien le sujet va revenir on n'a pas eu le temps de rentrer en profondeur le week-end prochain c'est promis tous les invités qui sont ici ceux qui veulent revenir le sujet reste sur la table il faut qu'on en parle il faut qu'on essaie de crever l'abcès parce que pour les clubs togolais ça ne va pas du tout on va donner quelques minutes aux auditeurs également le temps pour eux de se prononcer et voilà à très bientôt le premier certainement se prononce allô oui tout va bien épervier ça va oui je vous laisse aller le plateau oui merci bonjour le problème qu'on a le président de la fédération depuis là on a dit il n'a qu'à former les locaux pour donner notre entraîneur international à chacun quand vous avez dit le temps de Kéchi le temps de Guelles si on prend ça ça va aller et deuxièmement l'entraîneur togolais son ami ne se sème pas journaliste togolais son ami ne se sème pas et le président du football et entre temps il y a un président d'une d'une localité qui refuse des joueurs ne pas participer à une autre équipe donc ça ne veut pas aller donc c'est tous les problèmes on ne se sème pas vous tous êtes là où vous êtes là tout le monde ne se sème pas quand vous parlez bon vous n'allez pas vous n'allez pas loin depuis là on a dit le président de la fédération que ce que l'on a fait et on a reçu il n'a qu'à prendre il a refusé ce qui aussi amène les joueurs à l'ECR pour jouer au Togo si on fait ça ils n'auront pas leur qu'elle vient que pour cela ça ne se va pas donc tout le monde a qu'à rentrer dedans aimer les autres et puis ça va aller on ne se sème pas bye bye merci merci épervier de Kégué à bientôt l'amour c'est un facteur principal dans tous les domaines pour lui les gens ne s'aiment pas voilà le nœud du problème allo allo Franck bonjour bonjour cher ami votre nom c'est monsieur très bien vous vous appelez d'où je vous appelez au niveau de KGP très bien on vous écoute ma question moi ça penche sur l'étoile filante je veux qu'on retrouve le positionnement de l'étoile filante actuellement dont je te parle le positionnement à quel niveau l'étoile filante est toujours en deuxième division puisque la professionnalisation s'arrête pour le moment il est parti oui l'étoile filante est toujours en deuxième division et va se battre pour voilà arriver en première division la saison prochaine allo allo oui bonjour bonjour c'est Basile Aiboura tout va bien ça va bien très bien sauf que depuis quelques jours quelques semaines ce n'est plus bien entretenu c'est ce qu'on veut dire en fait allez merci à très bientôt 92 03 3731 97 20 26 26 allo oui bonjour oui votre nom comme là comme là très bien Zanguera on y va ce n'est pas par rapport aux soucis des clubs tout braises nous avons constaté que depuis un certain temps on n'évolue pas sans vous voyez la configuration du riz c'est difficile de voir les mêmes joueurs que vous jouez trois ans ensemble c'est très difficile imaginez si on avait gardé l'équipe de l'année passée de la school peut-être plus l'entraîneur on aurait mieux fait peut-être mais on a encore rêvé donc notre souci c'est ça c'est l'instabilité un peu partout l'instabilité on n'a pas un projet on ne suit pas un programme on ne sait pas ce qu'on doit faire l'année prochaine il n'y a pas de budget on ne sait pas combien même on va dépenser comment c'est très difficile par exemple si vous prenez entre temps le Béné le Gabon le Kina le Niger ils sont derrière le Togo en matière de sport en général mais aujourd'hui ils sont où qu'est-ce qu'on a vu faire que le Béné le terrain ou bien quoi à la formation non pourquoi on doit le gagner pourquoi pourquoi tu la trouves bien tu dois gagner la Saïlinga qu'est-ce que tu as fait de mieux que la Saïlinga ou bien le faux donc on ne travaille pas très bien merci à vous aussi à bientôt on ne travaille pas c'est ce qu'il faut retenir il n'y a pas de projet à long terme voilà et la question se pose pourquoi doit-on faire la différence face au club ghané ou Burkinabé ou Béninois eux à leur niveau ils travaillent c'est ce que dit l'auditeur allô oui bonjour bonjour cher ami votre nom très bien merci le plateau merci merci à vous merci à vous également pour le soutien tout le monde ici en studio le bonjour de Rance Massereau qui nous suit depuis 500 kilomètres de Dakar oui grâce à l'internet vous voyez que la radio sportive est bien présente sur internet voilà quand ça marche bien c'est fluide un peu partout là où vous vous trouvez dans le monde et Rance Massereau depuis voilà Tambacunda voilà Tambacunda c'est à 500 kilomètres de Dakar pas Baracuda pas Baracuda de la Estogoport on va en parler la semaine prochaine alors que le championnat va reprendre sur l'ancienne formule qu'est-ce que ça devient c'est la Estogoport ou Baracuda on va en parler avec les responsables allô bonjour Franck bonjour cher ami votre nom c'est Germain Germain tout va bien oui je vais bien mais on rend grâce merci on y va merci je vais intervenir par rapport à la situation actuelle du club surtout Asika et Asko qui chaque fois ils sortent à une tête de notre championnat mais quand ils vont à l'extérieur c'est pas honorable c'est peu inquiétant oui et moi je veux personnellement on parle du niveau des coûts des coûts qui doivent travailler les joueurs mais moi je veux personnellement parler d'un joueur eux-mêmes les joueurs vraiment les joueurs le niveau de nos joueurs ça les fait désirer les joueurs qui n'ont pas le niveau de jouer le championnat c'est eux qui amènent le championnat les équipes qui sortent un peu partout des villes qui n'ont pas d'identité et que c'est telle que les gens viennent prendre par leurs petits moyens au lieu de prendre toute la ville et asseoir un point pour développer le football dans la ville associé à la mairie pour que la population les supporters suivent pour qu'on sache que par exemple lorsque il faut un jour pour qu'on sache que c'est tapant qui se déplace Dombé pareil Biantougou pareil Para pareil Socoli pareil un peu partout Palimé pareil comment on peut voir dans une seule ville on peut voir deux ou bien trois équipes qui veulent animer le championnat d'élite nous allons trouver ces joueurs là on peut avoir les moyens pour aller arracher les joueurs des autres mais on ne peut pas avoir les moyens de les mettre ensemble pour leur donner un bon niveau parce que le temps ne compte pas bien bien les présidents de club n'ont qu'à faire des efforts pour prendre le sport à la base bien à la base pour que la population pour que les supporters suivent je suis de la Cosa par exemple oui terminez terminez s'il vous plaît oui je suis de la Cosa les clubs de la Cosa sont partagés entre deux équipes les supporters de la Cosa sont partagés entre deux équipes pareil à Sébastien pareil à Palimé un peu partout c'est un peu anarchique on a qu'à revoir notre manière de faire le foot très bien merci merci à vous ce sera tout ce sera tout à moins qu'il y ait quelqu'un encore ce sera tout non oui merci Jean-Louis Koudionou d'être venu merci Moudib Falana merci Albar Khafarouk merci Akilin Junior merci on va se retrouver dans une semaine pour pratiquement débattre du même sujet et puis parler on va dire de la professionnalisation qui est reportée finalement qu'est-ce que va être la saison prochaine pour les clubs qui ont changé de nom on verra bien merci à Eloma Dovon Pélaji Mekoum à très bientôt tout